Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou Véronique. Xavier. Bonjour Véronique. Laurent. Salut Véro. Et on va encore devoir se passer de Talal cette semaine, on est vraiment déçus et Talal revient s'il te plaît. Dans le PiffCast, nous commençons par l'œil du Piff, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Aujourd'hui, nous allons parler du réalisateur Je Correvoir et du cinéma indonésien dans notre dossier. Et enfin, nous terminerons avec Cyril, sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du Piff et on commence avec Laurent. J'en étais sûr. Je l'avais deviné, la petite lueur dans ton regard. Cyril, essaye de regarder sur ma feuille. J'ai fait mon Talal. Je change de côté. J'ai fait mon toit. Alors, mon œil du Piff, c'est un film que j'ai évité longtemps parce que j'en ai entendu pique-pendre. En revanche, sa bande originale est un chef-d'œuvre absolu de mon compositeur moderne préféré qui s'appelle Max Richter. Et un des morceaux de cette bande originale, notamment, est pour moi une des plus belles choses que j'ai jamais entendue. Et puis, sur les conseils d'une amie, après avoir lu un très chouette papier sur le film, sur le monde, je crois, .fr, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Ça s'appelle Perfect Sense de David McKenzie, réalisé en 2011. L'histoire, c'est assez simple. Le monde est frappé d'un coup par une mystérieuse épidémie où les humains perdent peu à peu leur sens. Ça commence par, je crois, l'odorat. Et puis après, au bout de quelques temps, un autre sens, etc. Et à chaque fois, juste avant de perdre leur sens, ils ont un pic de sensations liées à ce sens qui les rend assez fous. Et puis, voilà. Et au milieu de ça, une scientifique jouée par Eva Green et un cuisinier joué par Evan McGregor se rencontrent. Ils n'étaient pas censés s'aimer, ils n'étaient pas censés se rencontrer. Ils se rencontrent pile au moment où cette épidémie commence. Autant dire que leur histoire d'amour est un peu dans la merde. Voilà. Alors, je crois que je n'ai pas vraiment souvent évoqué cet aspect de ma vie dans cette émission. mais je suis un gros sucker pour tout ce qui est histoire d'amour. Tragique si possible. Comique aussi, mais voilà. Sucker. Voilà. Tu ne connais pas ? Je vois très bien ce que c'est, mais je ne vois pas comment ça peut s'appliquer à ton truc. C'est pas un suceur de... Non, non, c'est pas un suceur. C'est un sucker, c'est quelqu'un qui se laisse facilement avoir. D'accord. Et donc, malgré tous les énormes défauts de ce film, car il est bourré de défauts... Tu as chialé comme une petite mâleine. De narration, de... J'ai l'impression qu'un tiers du film est fait de stockshot de Getty Image monté sur la musique de Max Richter, etc. Tant qu'il n'y a pas la watermark outil Getty Image, c'est pas grave finalement. C'est compliqué et pourtant, exactement, j'ai eu des chialades pas possibles devant la poésie juste incroyable de certaines séquences qui sont magnifiques. Alors après, bon, ça aide un peu que Ewan McGregor et Vagrin, moi perso, un threesome, c'est quand ils veulent. Il n'y a pas de problème. Ça, je connais le mot. Voilà. Et voilà. Et la musique de Max Richter, donc, surtout, et qui est peut-être au-delà de la poésie du... Non pas du film, mais de certaines situations et surtout tout le côté existentiel du film, c'est-à-dire aimer de plus en plus fort au fur et à mesure que tout ce qui nous permet d'analyser la réalité physique et émotionnelle, enfin physique surtout, de cet amour s'efface. C'est quand même un concept qui est juste absolument magnifique. Je rêve de ce qu'aurait donné le film, je sais pas, avec un Cuaron ou même un Joe Wright. Et pourtant, David McKenzie, je veux dire, c'est quand même pas le dernier des manchots. Et après, il a fait Les points contre les murs et Comancheria, qui sont quand même de sacrés films. Donc, c'est une espèce de rendez-vous manqué, mais en même temps, c'est quand même un film assez bouleversant. Et si vous ne connaissez pas la bio de Max Richter, je vous conseille notamment le morceau Luminous, qui est juste... Voilà. Vous l'avez vu ? Oui. Et ? Bah, pareil que toi. Non, mais ça, Perfect Sense, c'est vraiment, pour moi, c'est l'exemple type du film raté, mais que tu peux pas détester. Moi aussi, toi, t'aimerais pas, Cyril. Je pense que tu serais pas la cible. Le pauvre. Quelle agressivité. Moi, je me suis préféré à tous les temps, c'est Les conséquences de l'amour de Paolo Sarantino. Et c'est une sorte d'amour, quoi qu'est-ce que mouf ? Position pareille aussi. Ouais, mais regarde alors. Mais alors, juste, parce que l'Ironique l'a vu, et je préfère que ce soit plutôt l'Ironique en parle, mais qu'elle l'a vu. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce film-là avant aujourd'hui. Ah ouais ? Jamais, ça me gagne du tout. Ah ouais, vraiment pas du tout. Est-ce qu'il est visible sur Netflix actuellement ? Non, je l'ai vu en salle à sa sortie, et j'en garde peu de souvenirs, je te cache pas que voilà. Mais après, quand tu en as parlé, il m'est tout de suite revenu des images, effectivement, de beaucoup de romantisme, en fait. Et d'un film à concept, plutôt intéressant, mais pas forcément abouti. Non, c'est clair, ouais. Mais pas détestable, effectivement. J'ai une question sur le concept, mais ouais, peut-être. Quand il y a l'épic, c'est genre une journée, deux jours, enfin c'est genre très court, le temps d'épic ? Ouais, c'est quelques heures. Ah d'accord, c'est ce point-là, d'accord, ok. Et en fait, quand tu analyses en plus la structure du film, c'est une pure structure de comédie romantique. C'est-à-dire, ils se rencontrent, mais il y a un truc qui fait que ça va pas marcher, ça foire à un moment, et puis ils se retrouvent. Voilà, c'est exactement ça, mais appliqué à un fond existentiel et science-fictionnel, enfin pré-apocalyptique même, parce qu'il y a des scènes quasiment de, parfois on se croirait presque dans, parce que ça se passe à, ça se passe où d'ailleurs ? Je sais plus, je crois que ça se passe à Londres. Je crois que ça se passe à Londres. Ouais, c'est ça, ça se passe à Londres, on se croirait presque dans 28 jours plus tard, avec les rues un petit peu en feu. Oui, c'est assez intime quand même. Et puis cette scène finale, juste. J'ai une question pour Laurence, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, c'est des fois, je m'intéresse à des composites en musique, que j'écoute des B.O. de films que je n'ai pas vus, et des fois des B.O. mortels que j'écoute plein de fois, et des fois quand je vois le film après, je suis très déçu de comment la musique est utilisée, et toi du coup ça t'a fait comment ? Je pense que ça a beaucoup joué pour la Cote émotionnelle. Au début ça m'a un peu gêné, parce que le film commence direct sur ce qui est pour moi le thème le plus fort de la B.O. sur une voie off, un petit peu bateau, à base de, oh le monde il est beau, blablabla et tout. Je me suis dit, bon si c'est ça l'utilisation qu'il en fait, ça me fait chier. Mais au final, après il a place quand même sur des scènes qui sont émotionnellement très fortes, et ça booste le tout, et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais après, je vous conseille tout Max Richter, notamment sa recomposition des 4 saisons de Vivaldi, qui est juste tombé par terre. Il est en concert très bientôt, il est en concert très bientôt à Paris, et il n'y a plus de place, et je suis putain de dégoûté. J'ai perdu mon corps, encore un film que j'adore, et qui m'a dit romantique, enfin un drame romantique. Ouais mais c'est pas... J'ai pas vu du coup, j'ai pas vu celui-là. C'est pas que ça, j'ai perdu mon corps. Non mais je suis curieux que tu le vois, et que tu... Je ne vois pas du tout, je n'aime pas la fille, je ne vois même pas le... Mackenzie je connais, parce qu'on a sorti ses films chez Wallside, mais du coup, je ne savais pas qu'il avait ce truc-là avant. Quelle super idée de casting, les deux ensemble. Et j'adore Romain Grégoire, et Romain Grégoire aussi, donc... Non mais ça marche, ça marche, ça t'accroche tout de suite, et tout, ça te touche. Ça t'énerve aussi. Pour faire battre une petite coeur. Oui, évidemment, mais... Je le rajoute comme ma bucklist, du coup, qui n'est pas la shameless, c'est un côté. Et tu vois, si comme nous aussi, tu es tout ému. Je vais nous en donner un message. Je verrai ça. Bon et toi Cyril ? Tu sais déjà ce dont je vais parler, parce qu'on en a parlé avant. Un film dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines pour Réder, et on ne l'avait pas vu, parce que Laurent, pour une fois, n'a pas fait son travail de journaliste et d'aller le voir avant tout le monde. C'est donc l'âme invisible de Leith Wainel. Alors, je ne sais pas si du coup, tu l'as vu, Xavier, toi ? Non. Et Laurent ? Non plus. Donc, il n'y a que Véro. Oui. Je vais vous faire le scénario, parce que je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois. Cécilia Kass est en couple avec un brillant riche et riche scientifique, ne sait pourtant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur amie d'enfance et sa fille d'azolescence. Oula, qu'est-ce que je raconte ? En gros, elle se barre de son mari. Je crois que le synopsis est invisible aussi. Je lis très mal. Elle se barre de son mari violent, elle se réfugie chez un ami de sa sœur, et il y a la fille de cette amie de sa sœur et tout, et elle va essayer de refaire sa vie là, et entre-temps, son ex-mari se suicide. Elle hérite une certaine somme d'argent, mais des choses bizarres vont se passer, et forcément, c'est un film d'un homme invisible, on sait tout bien que l'homme invisible, c'est son ex-mari, mais voilà, c'est pas que ça, il film est un peu plus loin que ça. J'adore L'Edouanel, j'avais adoré Upgrade, dont on avait parlé ici avant, j'ai pas eu toutes ces blooms sonneries, genre Annabelle 25, je sais pas trop quoi, donc je sais pas s'il est toujours constant dans la qualité. Là, il y a des très très bonnes choses, mais je suis un peu déçu, et je vais expliquer pourquoi. Ça commence sur un générique de début qui est sublime, il y a une idée géniale pour annoncer un titre, je ne dis pas quoi, je vous laisserai découvrir le film. Un début rondement mené, et très vite, l'ennui point. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Ah, tu mâches. On va dire que le film est allé diviser en trois tiers, le premier tiers est un peu ennuyeux, mais il se relaisse regarder, le deuxième tiers est parfait, je trouve que c'est quand ça commence à se mettre en marche, tout ce qui se passe et tout, et l'utilisation de l'homme invisible, qui est assez bien utilisé, assez moderne, on va dire, ça c'est génial, et puis il y a, et je ne dirai pas quoi, mais Vernick abondra ou n'abondra pas dans mon sens, un ultime sur soi, un dernier tiers, qui je trouve annihilie tout ce qui a été fait avant, et je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça, et il en rajoute et tout. Donc avant de laisser la place à la parole à Véronique, je veux juste te dire que l'actrice principale, c'est elle qui porte le film sur ses épaules, elle s'appelle Elisabeth Moss, j'avoue, je ne connaissais pas du tout, parce qu'elle a fait beaucoup de séries télé, des séries télé que je n'ai pas vues, genre Mad Men et tout, donc je... Ah ouais, non mais c'est... The Handmaid Dale. Sacré numérique. Justement, à cause de The Handmaid Dale, dans Invisible Man, même moi qui ne l'ai pas vue, vu le sujet, il n'y a que elle qui devient en tête, c'est obligé. Je n'ai pas vu ces films-là, donc j'ai surtout vu, elle a fait deux films récents, donc Us, bon elle a un petit rôle, c'est la mère de substitution, enfin de la famille on va dire, qui remplace, et elle a fait un film que j'ai vu, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Light of My Life, qui est un film de Cassie Lafflet, qui est un post-apo, qui n'est pas génial quoi, qui sortira en avril je crois. Elle a récemment joué aussi dans un film musical, la Rose, quelque chose, je ne sais plus. Je ne sais plus, avec Wild Moon, une rocaze quoi. Je ne la connaissais pas, et juste avant de laisser la parole à Véronique, je suis désolé si je refais traîner, il y a un très très beau score de Benjamin Wallet-Fish, une très belle musique, et lui Wallet-Fish, il est connu pour, par exemple, le film d'horreur récent, comme Les Deux Ça, il a fait Lights Out, il a fait le Cure for Life de Gorbouvinsky, et il avait fait, bon ça c'est moins bien, le Hellboy de Neil Marshall. C'est vrai que c'est la BO de Cure for Life, c'est très belle. Ben là c'est une très très belle BO. Véronique qui a l'air de... C'était Earth Smell, le film à jour, une genre de Courtney Love. Oui, du coup moi aussi j'étais agréablement surprise, parce que je trouve que justement on avait fait l'émission sur les hommes invisibles, donc on s'était tapé plusieurs films, et là ça a exploré une autre piste, du coup c'était plutôt intéressant. Après je trouve que le film n'est pas forcément complètement réussi, parce que des fois c'est un peu trop surligné son sous-texte, et je pense que tu parles de la dernière partie pour ça, mais en même temps moi ça m'a fait plaisir de voir un film qui osait quand même parler de certaines choses, de la toxicité, des rapports hommes-femmes, etc. C'est pas très fin, mais pourtant cet milieu, quand tout l'engrenage se met en place, il y a quelque chose de jouissif, et je me souviens, je me suis dit putain c'est mortel et tout. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais écouté juste quelques jours avant un podcast où il y avait Iris Bray qui a sorti un livre récemment, j'ai oublié le titre, pardon, sur le female gaze et le male gaze au cinéma, donc comment est-ce que les hommes filment, enfin comment est-ce qu'on filme les femmes avec un regard masculin on va dire, et comment est-ce qu'on filme avec un regard potentiellement féminin, et en fait là ça me faisait plaisir quand même de voir que c'était pas filmé de manière, enfin avec ce qu'on appelle un male gaze en fait, donc du coup c'était vraiment assez clair et pourtant c'est un homme, donc comme quoi c'est pas une question de genre en fait. Tu veux dire que ça n'a rien à voir avec Holoman ? Bah un peu ouais, même si Holoman c'était justifié quand même parce qu'on l'a expliqué. Surtout Holoman c'est l'homme invisible, le personnage principal, alors que là c'est l'ennemi du film. Et c'est intéressant parce que du coup prendre un autre point de vue et parler de ça, et il y a notamment une scène que j'ai trouvée hyper intéressante, déjà le personnage de la sœur je le trouve très intéressant, et il y a une scène dans un restaurant, toutes les deux cette scène elle est top. Mais vraiment le film a des moments de grâce en fait, et des moments moyens, et une fin bâclée. Et après, et c'est ce qu'on tient, c'est con quoi. De manière plus anecdotique, moi ce qui m'a déplu dans le film c'est parce que j'ai une particularité. Il y a de l'eau qui coule encore. Je suis tripophobique. Et il y a un truc qui me dégoûte dans ce film, et quand vous verrez le film vous saurez pourquoi. Attends, ça veut dire quoi de tripophobie ? La peur des trous. Genre les verveoles et tout, les ruches et tout. Le lotus. Ok. Oui c'est vrai que moi je ne suis pas tripophobique, mais parfois, les petits trous. Ça te gêne. C'est embêtant. C'est un bon huisson en fait. Je vois ce que je veux dire. Ça m'a bien écoeuré. Il y a plein de bonnes idées qui renouvellent le style, on va faire non plus une relation, mais il y a plein de bonnes idées qui renouvellent le style. C'est soit quelqu'un qui en veut, soit quelqu'un qu'on profite pour faire des conneries, mais quelqu'un qui subit ça, c'est très peu finalement. Si, l'homme invisible de Wells aussi. Il est plutôt méchant quand même. Oui, mais il ne va pas utiliser ça. C'est surtout le côté très violent, le man. Moi du coup, c'est à mon tour. C'est toi qui décides maintenant, Xavier. Non, parce qu'on sait qu'on finit avec Xavier. Il faut que Xavier va finir. Tout est programmé aujourd'hui. J'essayais de faire croire que ça ne marche pas. Ils ne sont pas dupes. Moi du coup, j'ai vu un très vieux film parce que des fois, je vais à la cinémathèque pour me la péter un petit peu. L'arrivée du travail d'ascioteur, vous allez voir ce que j'ai dit. Non, non. En 60 fps, 4K. Il y avait toute une rétrospective Viterio de Sica à la cinémathèque. Et du coup, j'avais plusieurs films, dont Miracle à Milan, un film de 1951. Donc, un film italien. Miracolo à Milano. Donc, c'est une fable en fait qui a été écrite et adaptée par Césarè Zavattini qui est un auteur italien ultra connu en fait. En tout cas, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas ? Parce que moi, je ne connaissais pas, j'avoue, mon ignorance. Donc, en fait, le pitch de Miracle à Milan, c'est Toto. C'est une histoire de Toto en fait. Qui est trouvé en fait, qui est trouvé, tout bébé, au milieu d'un champ de choux par une vieille femme qui est un peu fantasque et qui va lui apprendre, qui va l'élever en fait dans des notions de générosité, cultiver son imagination, lui apprendre l'étape de multiplication aussi. Voilà. Et en fait, quand cette femme meurt et une fois devenue adulte, donc il va à l'orphelinat, donc tout ça, ça passe rapidement, il devient adulte. Et Toto en fait, va se retrouver dans un espèce de ghetto en marge de Milan, donc un espèce de terrain vague. Il va aider en fait, tous les SDF à créer une espèce de bidonville qui va devenir une vraie petite ville. Mais à un moment donné, il y a des promoteurs qui vont arriver et qui vont vouloir reprendre la main sur ce terrain vague. Et donc, ça va forcément mettre à rude épreuve cette communauté et révéler certaines choses de la nature humaine et des personnalités. Et c'est surtout à ce moment-là que Toto finalement va revoir sa mère adoptive qui va lui donner des pouvoirs, le pouvoir de pouvoir exaucer les vœux des gens. Donc c'est là où intervient le fantastique quand même dans ce film. J'allais dire, non, Véronique. Ouais. Du coup, en fait, justement, c'est une fable avec un esprit, vraiment quelque chose de magique. Et en fait, le film a vraiment fait scandale à l'époque, en tout cas concernant Vittorio Dessica parce que c'était une des figures de proue on va dire, du néoréalisme italien. Je regarde Xavier parce que je suis sûre que lui, il sait exactement ce que c'est parce qu'il avait fait beaucoup d'œuvres de ce genre-là, notamment Le voleur des bicyclettes. Il est très connu pour cette œuvre-là. Un classique. Voilà, un classique. Et en fait, le Miracle à Milan a certains des attributs de cette vague, c'est-à-dire qu'il va utiliser des acteurs amateurs, potentiellement des gens filmés dans la rue, avoir toujours, ancré toujours son récit dans un contexte social, etc. Et là, typiquement, c'est l'après-guerre et le fait qu'il y a plein de gens en Italie qui se sont retrouvés sans rien, en fait. Donc, plein de gens, on va dire, qui étaient à la base des gens fréquentables, mais qui se sont retrouvés SDF parce qu'ils ont tout perdu. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est justement, c'est son aspect magique et en même temps, toutes les trouvailles de mise en scène que De Sica peut mettre dans ce film-là. typiquement, moi, j'ai quand même été bluffée. 1951, il y a quand même un plan d'une caméra qui passe à travers une serrure, quoi. Et c'est tout idiot, mais en fait, on se dit, bon, bah, voilà, on n'a rien inventé. Et il y a plein de trouvailles visuelles comme ça, c'est hyper intéressant et ludique à regarder. En plus, le discours du film est positif, humain, et toujours très drôle, en fait. Et comme la plupart des films que j'ai vus dès lui, c'est des films qui n'ont pas vieilli sur la manière de raconter des histoires et la manière de ne pas être manichéen et de, en même temps, être drôle, voilà. J'avais vu aussi deux autres films dans cette rétrospective qui ne sont pas des films fantastiques, mais je veux quand même les citer, c'est Il Boom qui date de 1963 qui est là vraiment une farce, mais hyper drôle, mais vraiment, j'étais morte de rire du début à la fin. Et il y a un autre film qui est plutôt un drame, il s'appelle Le jardin des Finsicontini de 1970 avec Fabio Testi, alors là, mon cœur bat si fort. Et du coup, qui est plutôt un drame, mais il y a aussi beaucoup d'humour, enfin, c'est superbement filmé, voilà. Donc, je pense que ça vaut le coup de, enfin, si vous, comme moi, vous ne connaissiez pas ce cinéma-là, et forcément, vu de loin, ça peut faire un peu peur parce que ça a l'air un peu du cinéma qu'on t'apprend à la fac de cinéma. Et en fait, ça vaut vraiment le coup, c'est hyper accessible. Donc, il fréquente à moi. Xavier connaît, les autres aussi, j'ai mis une Laurent, bien sûr. Dans deux ans, je crois que t'as tout dit, mais c'est vraiment mortel. C'est vraiment, vraiment mortel. Et il ne faut pas avoir peur du cinéma italien de cette époque. Il y a des choses de dingue dedans. Moi, j'avoue qu'à la base, c'est quand même un type de cinéma qui me faisait un peu peur. Et du coup, en allant bosser, là où je bosse, forcément, j'ai dû bosser sur du cinéma italien de catalogue plus classique, ce qui m'a permis de découvrir plein de choses. Umberto Di, par exemple. Dinorizi. Au nom du Pape Roi, Dinorizi. Vraiment, il y a plein de cinémas comme ça dans une collection qu'on a sorti. Et en fait, tu te rends compte que c'est absolument dingue ce qu'il y avait au cinéma italien, même dans les années 50, 60, des comédies, des drames, mais des trucs qui sont vraiment prenants, vraiment poignants. C'est dingue. C'est jamais dans l'ennui. Alors que l'image qu'on t'en donne, c'est toujours un cinéma autorisant, prétentieux, chichiteux. Franchement, c'est rythmé. Pas du tout. C'est moderne. C'est vraiment le film à l'italienne, c'est un film vraiment vivant. C'est sanguin, c'est vivant, c'est frais. Vraiment, je ne me suis jamais fait chier devant un film. Et par rapport à Toto, c'est un personnage emblematique. Il y a Toto qui mourut 100 fois. C'est un personnage qu'on revoit souvent. qui est extrêmement populaire en italien. C'est quoi l'équivalent français ? Le titre du livre dont s'est adapté, c'est Toto ilbueno, je crois. C'est un personnage gentil, un peu naïf. Oui, peut-être. Non, c'est un peu comme Ron Foyoung en Chine. Ce n'est pas vraiment ça non plus. Il ne se bat pas à Toto. Il y a une série de films japonais avec un héros. Je ne sais plus combien il y a de films mais il y en a une blinde. Je crois que c'est la série de films la plus longue japonaise. C'est à peu près ce type de perso. Je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce que ça vient de là, les blagues au final ? Non, pas du tout. Je sais que c'est un personnage qu'on voit dans plein de films dans plein de films italiens et tout et je sais que c'est une sorte de figure un peu tutélaire en Italie. Bon bah Xavier, à toi. Bah oui, en fait, comme vous avez compris, si je suis à la fin, c'est qu'il y a sûrement une très bonne raison puisque tout était prévu. Il y avait un plan de Maxi Aveli. Donc en fait, c'est tout simplement j'avais prévu de faire un oeil du pif qui n'avait rien à voir et j'ai eu l'idée pour préparer l'émission de voir un documentaire dont j'avais déjà entendu parler puisqu'il avait été diffusé à Boussane en 2014 et j'avais jamais mis la main dessus donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais le chercher un peu. Il s'agit donc de Garuda Power The Spirit Within de Bastien Merson. J'espère que je prononce bien. C'est Bastienne. Bastienne. Excuse-moi Bastienne. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le monsieur en question, il a écrit des articles pour MedAsia, Comité, Asia Pulp et il avait déjà réalisé un documentaire sur le cinéma indonésien qui s'appelle Cinéma indonésien, un cinéma en suspens. Il est aussi pas mal impliqué dans des festivals de cinéma. Jean-Lonif, il en a présenté à Lyon aussi aux alus. Et puis il était un festival qui vient de quitter je crois. Vezoul, il a bossé au Festival des Cinémas Asiatiques de Vezoul, il a bossé aussi un peu comme étrange. C'est un dans le milieu, c'est un mec qui a beaucoup brilingué qu'on connaît bien, un mec très gentil et très sympa qui écrivait d'ailleurs sur Cinémasie à l'époque sous le nom de Happy. Et donc du coup ma recherche s'est soldée par un échec à la base avant de me rendre compte que le Garuda Power avait été racheté par une petite boîte qu'on appelle Whiteside et avait changé de titre entre temps. Donc maintenant il s'appelle Dans le feu de l'action 90 ans de cinéma d'action. En plus je l'ai vu il était en bonus de The Red 2. Il est en bonus de The Red 2 sur une des rondelles bonus précisément sur le Blu-ray de l'édition Whiteside. Si vous achetez l'édition belge vous ne l'aurez pas. Fun fact, quand je suis arrivé chez Whiteside, le premier truc sur lequel j'ai bossé c'était justement sur The Red 2 et j'avais Bastien dans les bureaux et j'ai dû bosser pour l'envoyer au labo et tout, c'est le truc rigolo. Et fun fact 2, j'ai écrit un papier sur le documentaire du coup. Désolée, j'ai rien. Tu me déçois beaucoup. Du coup, j'ai regardé un bonus que j'avais et que je n'avais jamais regardé. Qui à la base était un film vraiment prévu comme un film et qui a été acheté pour bonus mais à la base c'était prévu comme étant un film. Voilà, donc en fait c'est un documentaire de 76 minutes qu'on pourrait qualifier de docu-fiction mais en fait la fiction sert en fait de décorum pour le documentaire. Donc attention, on est quand même dans quelque chose d'assez précis. Donc il s'agit d'un documentaire de 76 minutes qui était sorti en 2014 et qui va donc retracer l'histoire du cinéma d'action indonésien. Alors attention, le cinéma d'action indonésien ce n'est pas exactement le cinéma d'action qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Il y a un mélange de genre qui se fait très naturellement qui est lié en plus à la culture indonésienne. Donc dans le cinéma d'action indonésien on peut aussi retrouver beaucoup d'éléments fantastiques voire horrifiques. Et ce qui m'a donné envie de parler du documentaire c'est que j'ai trouvé l'approche très très intéressante. Et du coup j'aurais tendance à dire que si vous écoutez cette émission que vous avez Zoré 2 je vous conseillerais d'arrêter de l'écouter de regarder le documentaire que vous avez chez vous et ensuite vous revenez. Comment on va être payé nous ? On fait une pause ? 1h17. C'est bon ? Vous êtes revenus ? On peut commencer ? On peut continuer. Voilà. Donc du coup le documentaire va commencer de manière fictionnelle. on va voir on va voir une sorte de sosie de Barry Prima qui va regarder un écran suspendu entre deux pics de bambou et on va ensuite se retrouver dans un cinéma délabré où une personne de la cinémathèque de Jakarta va nous présenter l'histoire du cinéma indonésien. à partir de là on va voir se dérouler 90 ans de films. C'est très rapide mais en même temps c'est des petites touches qui vont permettre de comprendre l'histoire générale la trajectoire générale. Donc même si à la base on n'est pas exactement dans le type de documentaire le plus informatif même s'il y a vraiment des choses très très intéressantes pour le profane ce documentaire ce qui m'a vraiment plu c'est que même en connaissant les films quand je l'ai fini j'avais juste une envie c'était me taper du cinéma indonésien et ça c'est quand même vraiment pas mal pour ce genre de documentaire. On va commencer à partir des premiers films donc sous l'occupation hollandaise les premières adaptations comme l'adaptation du roi des singes et on va voir aussi les types de productions hollandaises en Indonésie à destination aussi d'un marché chinois et on va voir que déjà même dans les années 30 on se retrouve dans un type de film qui est un petit peu comme le cinéma chinois donc beaucoup d'action quelque chose un peu Beyond Van Life mais encore un cran au-dessus Il y a eu des cinéastes chinois et des entreprises chinoises de cinéma qui se sont implantées sur le sol tout à fait et du coup en fait on va arriver à une sorte de mélange entre la culture locale la culture de l'ouest donc par l'occupation hollandaise une beaucoup de la Chine va amener aussi tout un décorum de cinéma d'arts martiaux qui va être digéré par l'Indonésie le Japon aussi qui va emmener encore d'autres choses sous l'occupation sous l'occupation je t'embête juste deux secondes ce qui était intéressant c'était que pendant l'occupation toute l'industrie indonésienne a été monopolisée uniquement pour des films de propagande et que par la suite en revanche certains techniciens sont restés et puis surtout il y a eu tout un savoir-faire aussi qui a été transmis aux équipes locales et qui finalement a été réutilisé après pour la naissance la vraie naissance du cinéma indonésien mais c'est vrai qu'il est là ce cinéma qu'on connait aujourd'hui c'est vraiment une espèce de produit de plein d'influences extérieures assez fascinant comme l'histoire justement ce qui transpire en plus dans ce documentaire c'est que suite à ces différentes occupations qui vont façonner ce type de cinéma parallèlement à ça il y a le sous-texte politique lié au pays donc tout le climat social et politique de l'Indonésie et en fait on va arriver à un type de cinéma extrêmement politique extrêmement populaire qui va essayer de se rapprocher de plus en plus de la véritable culture indonésienne qui est phagocytée par les différentes cultures des autres pays et c'est comme ça qu'on va arriver à des oeuvres comme The Warrior par exemple on en parle beaucoup dans le documentaire et qui petit à petit va être un cinéma qui est donc populaire qui va parler de l'Indonésie et qui ensuite bien des années plus tard va être réutilisé comme si c'était des films de propagande par le nouveau gouvernement qui va être mis en place ça je vous laisse voir dans le documentaire vous allez comprendre c'est assez passionnant moi je vous conseille vraiment de regarder ce truc c'est passionnant de bout en bout c'est très court c'est trop court pour 90 ans mais en même temps ça va être vraiment suffisant pour vous donner grave envie de regarder et juste pour rendre hommage à Bastien parce qu'en fait il a tendance à quand il va dans une cinématographie genre je me souviens pour la Thaïlande ou le Laos des choses comme ça il va vraiment dans les tréfonds des productions les moins vues il arrive à trouver des copies dans des cinémathèques paumées les ramener il a fait beaucoup pour le cinéma zéthique et je trouve qu'on ne lui a jamais trop rendu hommage quand il fait quelque chose il y va à fond il va vraiment où personne ne l'attend où personne ne savait même pas que ça existait ce genre de films il les ramène en France pour les montrer donc voilà je viens lui rendre l'hommage le truc c'est que le cinéma indonésien très souvent on considère que tout de suite ça va être un cinéma nanar par exemple si tu prends des films comme La Revanche de Samson La Revanche de Samson Les Primitifs en plus c'est le même réel tout de suite tu vas penser nanar moi je pense généreux moi ouais mais voilà des fois c'est nawak des fois c'est généreux mais en fait globalement quand tu penses au cinéma asiatique c'est tout ce que tu aimes dans le cinéma chinois sauf que il y a la petite touche en plus et quand ça sortait à l'époque dans les cinémas de quartier les gens ils allaient voir ça avec un regard pas du tout cynique ils étaient contents de voir des trucs complètement ouf comme dans La Revanche de Samson après des fois ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions mais c'est pas grave ce qui compte c'est que c'est des trucs qui sont vraiment des images que tu vois nulle part c'est des images que tu vois nulle part et en plus c'est un type de cinéma qui dans son pays amène vraiment la cohésion il y a un type de projection vous verrez c'est présenté dans le documentaire je me souviens plus exactement du nom c'est littéralement même dans un village tous les gens vont venir et alors même que l'écran n'est pas encore placé tout n'est pas encore préparé il y a plein de petits commerces qui se créent les gens arrivent ils vont discuter entre eux ils se préparent ils vont manger rigoler et tout tout le truc se prépare et puis d'un seul coup la projection est prête tout le monde vient s'asseoir tout le monde regarde tout le monde s'amuse devant voilà c'est une autre vision du cinéma et je l'ai trouvé vraiment très belle alors que maintenant c'est sur Netflix avec un bouton pour saper l'intro parce que c'est trop relou je déteste l'option je déteste l'option dans Netflix bon donc ce documentaire donne envie mais nous aussi on va essayer de vous donner envie on passe au dossier en décembre dernier Joko Anwar nous a fait l'honneur de venir au PIF pour présenter son avant-dernier film Gundala sur l'écran du Max Linder Panorama j'espère que vous étiez tous là en première française européenne européenne j'étais pas là moi première européenne j'ai un travail moi nous avons profité de sa présence pour l'interviewer donc merci Xavier pour ton aide bien sûr nous avons commencé par discuter avec lui de Gundala j'adore le PIF j'adore les gens ici la raison pour laquelle je suis ici c'est parce que je voulais vraiment que Gundala ait sa première européenne au PIF j'ai dit à mon producteur ne le donne à personne d'autre en Europe donne le au PIF en premier Gundala était un personnage de comics indonésiens publié entre 1969 et 1983 j'ai grandi avec Gundala l'Indonésie a une large littérature de comic book mais Gundala était mon préféré entre tous puis en 2003 j'ai entendu dire qu'une société appelée Bumilangit que l'on pourrait traduire par ciel et terre allait faire une adaptation de Gundala et qu'ils avaient acquis les droits de la plupart des comics indonésiens de 1954 à aujourd'hui et j'ai pensé que ce serait super intéressant d'essayer d'être impliqué sur le projet vu que je connais très bien le personnage de Gundala et que j'adore le comic book puis le développement s'est étiré jusqu'en 2017 et c'est là qu'ils m'ont contacté pour me dire on bosse sur Gundala et on a testé plusieurs réalisateurs mais ça n'a pas marché alors on a pensé à toi mais d'abord on veut savoir si tu es familier de cet univers j'ai dit bien sûr j'ai grandi avec Gundala et avec les autres comic books aussi puisqu'à l'époque la seule chose que je faisais c'était aller voir des films au cinéma et lire des comics ils m'ont dit si on te donne le projet comment vas-tu t'y prendre parce que c'est un comic qui a été écrit il y a longtemps et qui doit être mis au goût du jour pour parler au public indonésien d'aujourd'hui dès le premier rendez-vous je leur ai exposé mes idées pour le film ils ont adoré ils ont tout de suite dit faisons-le le projet a été greenlighté c'est ainsi que la production a commencé en fait le challenge avec l'adaptation de Gundala de nos jours il passe seulement pour un public étranger mais aussi pour le public indonésien moi je connais Gundala car j'ai grandi avec lui mais le comics a cessé d'être publié au tout début des années 80 alors les gamins qui vont au cinéma d'aujourd'hui ne connaissent pas Gundala c'est là le challenge de porter ce super-héros à l'écran pour ce premier film qui commence un univers nous donnons quelques clés nous donnons des indices sur le personnage et son histoire mais nous ne voulons pas tout révéler par exemple nous avons un des personnages qui est présenté comme un être humain lambda mais à la fin on s'aperçoit qu'il va devenir plus important il n'est pas encore un super-héros dans Gundala mais il va devenir un super-héros dans le prochain film de cet univers j'écris tous les arcs narratifs pour les prochains films j'imagine l'architecture de cet univers bien sûr j'ai écrit et réalisé ce premier film et je vais coproduire et les autres films jusqu'en 2024 nous prévoyons de produire 8 films en comptant le premier Gundala donc il y en a 7 dans les tuyaux je vais en réaliser certains pas tous mais je superviserai tous les scénarios en fait il y a déjà eu une adaptation de Gundala en 1981 je me souviens l'avoir vu étant enfant et j'en attendais mieux car je connaissais cet univers par que j'étais assez déçu parce que je n'avais pas vu ce que je voulais voir en tant que fan du comic book et j'ai grandi avec l'idée d'en faire une adaptation pour lui donner le traitement qu'il mérite il y a eu d'autres tentatives de faire des films de super-héros en Indonésie depuis les 10 dernières années peut-être 2 ou 3 films de super-héros ont été faits mais n'ont pas rencontré beaucoup de succès Gundala a été le premier à avoir du succès il est sorti en Indonésie en août et le public a répondu présent ça a été un carton de box office beaucoup de gens veulent connaître la suite en fait avant que le film sorte il était très attendu par les fans certains d'entre eux étaient des artistes et ont fait des artworks pour Gundala et à la fin on a reçu près de 3000 fanart c'était fou il y a même un des illustrateurs de DC Comics très intéressé par le projet qui en a fait un pour eux certains ont écrit des chansons en hommage au film si vous regardez le film jusqu'au bout après le générique vous entendrez 7 chansons ils ont été créés par des fans nous en avons reçu 300 et nous nous sommes dit qu'il fallait en faire quelque chose ils avaient mis du coeur à faire ces chansons les écrire les enregistrer alors on a dit aux producteurs pourquoi ne pas en mettre certaines au générique pour être reconnaissant envers les fans qui les ont faites c'est pour ça que chez Zemise le plus intéressant sur ce projet c'est que c'est autant un projet fait par nous que par les fans ils nous soutiennent beaucoup et on va même recruter des scénaristes parmi les fans car beaucoup ont écrit des histoires et on s'est dit qu'il fallait organiser un concours nous allons recruter des fans en tant que scénaristes ce projet appartient à tout le monde du coup on est les trois à avoir vu Gundala au pif vous en avez pensé quoi et moi j'ai fait une petite sieste voilà fais ta petite sieste Laurent du coup moi pendant l'interview en fait je lui disais que Gundala ce que j'avais aimé c'était le 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 tout le côté social qu'il avait mis dans son film de super héros et qui du coup changeait beaucoup comparé à ce que Marvel pouvait livrer et que ce soit à la fois la culture indonésienne mais en même temps le regard sur les différentes strates de la population de l'Indonésie et et en fait Gundala c'est pas un film que moi à la base j'ai trouvé parfait dans le dans le film de super héros même si personnellement j'avoue que les films de super héros j'en ai ma claque donc je suis vraiment pas le public mais justement toute la partie sociale les personnages tout ce que ça raconte derrière moi c'est vraiment ça qui m'a plu en fait dans le film donc voilà après c'est avis purement personnel je sais pas comment vous l'avez pris ah bah moi j'avais été vraiment surprise parce que c'était en fait parce que je savais pas à quoi m'attendre j'avais peur effectivement de ce côté un peu nanar dont tu parlais Cyril parce que je me suis dit ça va forcer moi tu savais qu'il parlait d'un ouais pardon pas qu'il se pensait lui ça mais qu'on dit qu'il y a un truc intelligent qui a dit je pense que c'est toi c'est pour ça merci voilà c'est fait elle dit l'inverse de ce qu'elle pense c'est ça qui est génial non et du coup effectivement j'avais peur que ce soit un peu cheap ou que ce soit ridicule même si les Marvel sont très grands pour se ridiculiser tout seul mais mais ouais en fait ouais comme tu dis en plus il y a un il y a un contexte et tout et ça tu dis finalement il manque vraiment ça dans les Marvel aujourd'hui c'est un contexte en fait et là ça fait du bien ça te met à un niveau humain et je trouve que émotionnellement du coup ça fonctionne mieux moi j'étais à fond sur la bande annonce le fait qu'en plus on adore Joko mais voilà j'étais vraiment la bande annonce elle me rendait fou quoi pour pas tout vous cacher à la base le film on pouvait pas l'avoir parce qu'il devait être vendu pour une grosse plateforme genre Netflix ou Amazon et tout quoi donc c'est vrai qu'il y a plein de festivals internationaux qui l'ont pas eu et en fait pendant CJS ils m'ont dit bah finalement c'est bon le deal c'est pas fait est-ce que t'es toujours intéressé je me suis dit ah oui putain ouais ouais donc ils m'ont envoyé un lien je l'ai vu du coup sur une petite télé j'ai pas eu la chance de découvrir sur un grand écran de cinéma comme vous et j'étais un petit peu déçu par rapport à mon attente alors pas pour plein de raisons c'est-à-dire que je trouve le film super beau c'est-à-dire que la photo est magnifique il y a pléthore de décors enfin on prend plein la gueule et tout c'est un film qui a une très belle production de la look qui est très très beau mais j'ai trouvé trop long il dure quand même quasiment plus de deux heures et je trouve qu'un quart d'heure 20 minutes de moins ça aurait été pas plus mal et ce que je veux dire c'est à la fois une qualité et un défaut c'est une fois c'est un peu le bordel mais c'est aussi ça que j'ai aimé j'ai aimé le côté un peu à la Choyark où il en met des tonnes j'avoue c'est intense à me plaire mais au bout d'un moment c'est vrai que je pense que plein de gens ça a dû les laisser sur le carreau moi ça m'a pas gêné parce que je fais mes tuer mais je me dis plein de gens ça a dû les gêner parce que c'est trop il y a trop de trucs et un truc que j'ai pas trop aimé dans le film c'est les bastons je les trouve pas terribles tu te dis c'est un mélange de The Raid et d'un film de super-héros ça va être mortel et là les bastons la première est quand même assez impressionnante je pensais surtout celle avec des machines dans une sorte d'usine je sais pas trop quoi c'est plus ouf que ça la première effectivement quand t'as l'armée de l'ouvrier qui attaque c'est très beau ça fait 13h02 le passage de la prison c'est ça que je reprocherais c'est le côté trop long et les bastons pas forcément au niveau de ce que j'attendais mais ça promet du lourd pour la suite surtout qu'il l'a pas dit mais il y a prévu on va en parler tout de suite parce que justement je sais pas si vous 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 souvenez de la séance au début du film il y a un espèce de carton avec plein de super-héros qui rappellent un peu celui de Marvel il y a eu pas mal de rire dans la salle et du coup on lui a posé la question sur les super-héros indonésiens le logo avant le film regroupe tous les personnages de comics que nous avons pas tous mais ceux qui vont être portés à l'écran et en effet le public du pif a été surpris de voir les super-héros indonésiens mais quand le film a commencé ils se sont tus je pense qu'ils ont cru que le film serait une comédie mais après la scène d'ouverture tout le monde est resté silencieux c'était intéressant la différence entre les super-héros indonésiens et américains c'est que les super-héros américains ont souvent affaire à des extraterrestres certains viennent eux-mêmes d'autres planètes alors que nos super-héros se réfèrent à la mythologie ou aux légendes du folklore indonésien avant l'indonésie telle qu'on la connaît il y avait ce territoire immense morcelé en de nombreux royaumes les histoires de ces royaumes débordés de mythologie et de mysticisme qui ont nourri les personnages des comic books c'est la différence entre nos super-héros et les super-héros américains différence que je trouve très intéressante on a ainsi des guerriers des temps anciens certains ont des origines qui remontent à la préhistoire avant l'humanité avant que l'espèce humaine ne règne sur Terre il y avait des espèces semblables aux humains mais plus fortes plus grandes avec des capacités physiques plus développées que celles de l'homo sapiens leurs histoires remontent aussi loin du coup les super-héros indonésiens ça vous parlez vous connaissiez déjà ? alors moi je ne connaissais pas beaucoup avant de voir Garuda Power justement il n'y en avait pas c'était peut-être pas thaïlandais non ? un truc avec un Red Eagle je ne sais pas quoi c'était peut-être thaïlandais ça non ? je crois que c'est Thaï ouais le gars qui était sorti chez Whiteside c'était le mec qui avait fait le test of tea machin et tout je crois que c'est ça non c'est Thaï ça c'est thaïlandais donc je ne connaissais pas non Véronique je ne connaissais pas les super-héros indonésiens du coup non mais du coup dans Garuda Power justement j'ai appris qu'il y avait eu un âge d'or des comics indonésiens dans les années 70 jusqu'à début 80 enfin plus 70 quand même et c'était c'était assez intéressant parce que à la fois tu pouvais voir une véritable influence encore une fois cette fois des Etats-Unis mais il y a cette volonté que du coup on retrouve dans le cinéma qui était vraiment de revenir à la source de la culture indonésienne donc la majorité des super-héros que tu pouvais voir c'était vraiment inspiré soit de dieux soit de créatures mythologiques de la culture indonésienne et c'est assez intéressant de voir le parallèle que tu peux faire entre les comics et le cinéma dans cette volonté absolue de à la fois copier ce qui peut être fait à l'étranger digérer des cultures différentes dans la tienne mais tout en essayant de protéger au maximum ta culture pour envoyer un message pour bien te rappeler que tu es indonésien et n'oublie pas ça quoi mais c'est historique en fait un peu j'ai l'impression que tous les pays tout le temps ce sont littérature même avant et tout ont des pas des coutumes mais des trucs locaux enfin des des monstres des mythes tout à fait et du coup c'est juste d'année en année dessinée en décennie tu les réaménages et tu les réadaptes à l'air du moment là maintenant c'est les super héros qui défendent le bien si en France on l'a fait Fantomas je sais pas on pourrait dire la bête du Gévaudan avec le pacte des loups on pourrait dire oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont pas forcément été on ne les a pas spécialement sortis de notre contexte on ne les a pas on ne les a pas spécialement mixés sauf Gans alors pour le coup la bête du Gévaudan là tu prends le contre-exemple parfait où Gans il a en effet purement confronté un mythe français à tout un pan de la culture cinématographique et de jeux vidéo qui a priori n'a rien à voir mais c'est assez rare en fait en France on l'a assez peu fait et en plus dans aussi une idée dans une sorte de mouvance politique en même temps je ne suis pas sûr non plus que à la base ce soit vraiment l'idée quand ils sont inspirés de la culture pure indonésienne à réinjecter dans ce melting pot culturel mais petit à petit clairement c'est ce qui est c'est ce qui a été mis en avant les héros qui font qu'on le mieux fonctionner c'est vraiment les héros qui représentent le peuple indonésien et qui défendent les valeurs du peuple indonésien face à l'évasion à l'occupation aux puissants on va en avoir un bon exemple dans cette émission tout à fait donc forcément on avait Je Cours en Voir sous la main et tout le monde ne connait pas Je Cours en Voir donc on lui a quand même demandé de nous raconter sa carrière J'ai grandi en regardant des films Je suis né et j'ai grandi au nord de Sumatra qui n'était pas un environnement idéal pour élever des enfants Il y avait beaucoup Il y avait beaucoup de crimes de drogues Il y avait tellement de bagarres sanglantes auxquelles j'ai assisté enfant Il y avait des gangs d'adolescents qui se battaient en utilisant des couteaux et des épées Tous les jours je voyais des gens se battre en face de chez moi et ma mère me crier « Rentre de la maison tu vas te faire tuer » Je n'aimais pas ce que je voyais autour de chez moi Je n'aimais pas ce qui se passe dans ma famille Alors je me suis échappé grâce au cinéma Quand j'avais à peine 5 ans j'allais à pied au cinéma C'était plutôt dangereux pour un enfant de 5 ans d'aller de chez moi au cinéma car il fallait traverser beaucoup de rues bondées et les conducteurs ne sont pas très disciplinés Donc je marchais entre 45 minutes et une heure pour aller au cinéma Si j'avais de l'argent de l'argent de poche que j'avais économisé j'achetais un ticket la plupart du temps j'espionnais depuis la fenêtre de ventilation car à l'époque il n'y avait pas d'air conditionné mais que des ventilateurs il fallait une fenêtre car les gens fumaient à l'intérieur Regardez depuis la ventilation c'était très bas près du sol et je voyais directement l'écran C'est comme ça que j'ai passé ma jeunesse J'ai grandi en voulant être un acteur car à l'époque je ne savais pas qu'un film avait un réalisateur des acteurs une équipe et tout Je savais juste qu'il y avait des acteurs Alors un jour ma mère a demandé à mon frère d'aller me chercher à l'école et il m'attendait devant la porte de ma classe et avant que tout le monde s'en arrive le professeur a demandé aux élèves ce qu'ils voudraient faire quand ils seraient écrits Bien sûr mes amis voulaient être policiers architectes docteurs ou que sais-je Arrivé à mon tour j'ai dit je veux être une star de cinéma et toute la classe a rigolé car à l'époque être une star de cinéma représentait un statut social élu Sur le chemin du retour mon frère s'est moqué de moi il m'a dit tu ne peux pas être une star de cinéma je lui ai dit pourquoi pas et il a répondu parce que tu n'es pas beau j'étais très contrarié j'ai couru jusqu'à chez moi ma mère était en train de cuisiner je pleurais je lui ai dit maman mon frère a dit que je ne veux pas être une star de cinéma parce que je ne suis pas beau ma mère m'a alors regardé je m'attendais à ce qu'elle me dise quelque chose du genre tu es très beau tu peux faire ce que tu veux dans la vie mais à la place elle m'a dit mais tu n'es pas moche non plus ainsi se sont envolés mes rêves de devenir acteur et j'ai ensuite appris qu'il y avait des gens qui fabriquaient des films et j'ai voulu devenir réalisateur mais ma famille était pauvre elle ne pouvait pas se permettre de m'envoyer dans une école de cinéma à l'époque il n'y avait qu'une seule école de cinéma en Indonésie à Jakarta et j'ai fini par aller dans une des meilleures facs d'Indonésie un genre de MIT indonésien juste parce que cette fac avait un club de cinéma où on pouvait apprendre à se servir d'une caméra et faire des films mais je n'ai pas été accepté dans le club parce que je me suis battu avec un élève plus âgé alors j'ai fini mes études au plus vite et j'ai postulé dans toutes les boîtes de production de Jakarta elles ont toutes refusées car je n'avais aucune expérience de réalisateur je me suis alors demandé ce que je pouvais faire pour me rapprocher de mon rêve de devenir réalisateur et je me suis dit si je devenais journaliste et que j'interviewais des personnalités du milieu du cinéma je pourrais peut-être faire mon trou dans cette industrie j'avais écrit quelques scénarios depuis la fac et je voulais les vendre à des personnes du milieu mais je ne savais pas comment car en Indonésie il n'y a pas d'agent ou de chercheur de talent c'est au talent de se trouver leur boulot dans cette industrie il faut donc le faire soi-même et je ne pouvais pas le faire j'étais très frustré et puis je me suis dit peut-être que si je deviens critique de cinéma je réussirais à atteindre mon but alors je suis devenu critique de cinéma pour un journal le Jakarta Post Daily j'avais une colonne où je critiquais des films les réalisateurs trouvaient que j'étais trop dur dans le mystique du coup plutôt que de me rapprocher de mon rêve d'être réalisateur ça m'a encore plus éloigné du milieu du cinéma car il me détestait mais un jour j'ai interviewé un réalisateur qui était très gentil nous discutions de scénarios à la fin il me dit pourquoi tu t'y connais autant en scénario ? parce qu'être un journaliste et écrire des articles ce n'est pas pareil que d'écrire des scénarios j'ai dit eh bien j'ai écrit quelques scénarios moi-même il a dit montre-moi je lui ai envoyé les 100 premières pages d'un scénario que j'avais écrit je lui ai envoyé à 21h à 23h il m'appelle et il me dit nous devons nous voir demain et le lendemain il m'a dit j'ai adoré ton scénario voilà ce que je te propose tu m'aides à écrire mon prochain film et on produit le scénario que tu m'as envoyé bien sûr j'ai dit oui le reste appartient à l'histoire quand on écrit il faut le faire de façon personnelle donc je n'essaie pas d'être culturellement reconnaissable dans mes films j'écris sur les choses telles que je les connais et j'écris sur les choses qui me touchent la culture musulmane est répandue en Indonésie on ne peut pas passer à côté même quand on tourne un film ou que ce soit le tournage vous êtes entouré d'une vingtaine de mosques et chacune de ces mosquées va faire un appel à la prière en utilisant le plus gros parleur qu'elles ont il faut arrêter de tourner sinon le son est inutilisable donc oui la culture musulmane dans Satan's Live est présente parce qu'elle fait partie de la société indonésienne je pense que c'est très important d'injecter des références sociales et politiques dans un film pas au point de rendre ça lourd et ennuyeux car quand on demande aux spectateurs de payer leurs tickets on se doit de les divertir et le divertissement doit passer en premier avant le reste donc si on veut injecter un commentaire social culturel ou politique ça doit venir après le côté attractif du film je suis un amoureux du cinéma donc c'est difficile pour moi de faire une différence entre les genres de films je n'ai pas un genre de film préféré l'horreur occupe une place spéciale dans mon coeur mais je veux aussi toucher à d'autres genres quand je veux raconter une histoire je ne me restreins pas à un seul genre car tous les gens sont intéressants je veux tous les explorer car mes scènes favorites se trouvent dans plein de gens différents du coup vous connaissiez tous les détails de sa carrière moi un petit peu parce qu'on avait interviewé dans Mad et je me rappelle qu'il avait moins en longueur mais qu'il avait un peu il me semble qu'il avait évoqué ça puis on l'avait rencontré enfin personnellement je l'avais rencontré au festival de Gérard Mait et pareil on avait pas mal discuté c'est un monsieur très facile d'accès super agréable et très drôle je me rappelle qu'il avait donné des surnoms à tous les membres de la Mat Team par rapport aux acteurs qui leur ressemblaient c'était assez rigolo c'était la salope c'était un grand classique c'était le jeu c'était qu'il arrive à le dire avant la présentation d'une séance et il l'a fait d'accord il l'a fait voilà bon maintenant c'est plus l'époque pour dire ça bah non c'est pas l'expérience d'ailleurs en revanche c'est une belle histoire c'est une très belle histoire oui donc en fait t'as vu Laurent le journaliste peut amener au cinéma oui il paraît comme quoi tous les critiques ne sont pas des cinéastes ça fait aussi penser un peu au parcours de Bukriyev Gans il ne faut rien lâcher en fait c'est ça ouais il ne faut rien lâcher c'est le message non mais c'est vrai que c'était intéressant sur la question qu'on lui a posée sur la culture indonésienne et notamment la culture musulmane dans les films qui forcément influencent parce qu'en fait précisément on avait suite à la question sur ses carrières après très rapidement on a discuté plus précisément de ses films et en l'occurrence dans Satan's Lave et c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans plusieurs de ses films mais vraiment dans Satan's Lave ça m'avait vraiment sauté à la figure c'était tout cet aspect purement culture indonésienne qui tient véritablement à conserver et en fait du coup on a parlé de la culture musulmane et tout je trouvais extrêmement intéressante dans Satan's Lave où je l'avais déjà dit dans l'émission où j'avais parlé de son remake où je trouvais que c'était vraiment une bouffée d'air frais au delà du christianisme et tout qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film d'un seul coup voir un pendant musulman je trouvais ça super c'était passionnant et du coup voilà la réponse en fait est finalement très simple il parle juste de trucs qu'il connaît c'est quoi ton premier film parce que moi je me souviens d'avoir vu Kala Dead Time il avait fait une chose avant je me rappelle plus des titres il avait fait Dead Time Kala il en a fait trois autres il a fait un court métrage un documentaire et Jean-Gijoni c'est son premier c'est quoi c'est Dead Time ou c'est Kala je crois que c'est The Forbidden Door ça se passe je crois que c'est je les ai vus mais je m'en rappelle plus je m'en rappelle je les ai chattel au NIF mais genre il y a 15 ans ça date et ça quand on avait vu Molyphi Anomaly moi j'avais pété un cap sur le film j'ai dit c'est mortel Forbidden Door c'est après son premier et je me souviens que Molyphi ça n'avait pas trop bien reçu alors ça dépend c'est très clivant parce que c'est le côté anglais que ça parle anglais mais je crois même il avoue que c'est une erreur en fait il y a des choses dedans qui vont beaucoup plaire aux gens mais ils vont se sentir un peu floués à un moment et du coup forcément t'as l'impression que c'est un film de petit malin et puis autrement tu sais quand tu regardes le film t'en attends rien et tout c'est un film de petit malin genre Buried c'est un film de petit malin et ça cartonne et les personnes ne se posent des questions je préfère Modus Anomalies ouais mais tu vois il y a le film de petit malin mais qui t'amène un truc en particulier j'essaie de rien griller attention et puis il y a le film de petit malin qui quelque part t'arnaque un peu c'est pas le cas de Modus Anomalies non mais des personnes pensent que c'est une arnaque c'est ça le problème c'est que si toi tu perçois le truc comme une arnaque ça va pas marcher par contre si tu perçois le truc comme putain c'est vrai vraiment malin je me suis fait avoir c'est malin parce que c'est un truc que tu t'imagines pas en fait et tout et je me suis dit putain c'est vachement intelligent et tout mais par contre le truc c'est que justement à Gérard Armais moi j'avais discuté avec lui d'un des plans de Modus Anomalies quand il m'a expliqué comment il avait fait je ne le croyais pas il me disait oui oui c'est le j'ai mis même pour comprendre voilà c'est exactement cette scène là il a fait comme un petit volant de voiture voilà et quand il m'a expliqué je me disait non mais c'est pas possible t'as pas fait ça comme ça il me fait si si c'est aussi con que ça et tu peux pas nous expliquer vous allez voir en fait il y a un plan séquence qui commence à l'extérieur d'une voiture et qui va arriver à l'intérieur d'une voiture et qui va continuer après que la voiture démarre et quand vous regardez le truc vous allez vous dire comment ils ont fait avec la caméra et tout c'est comme on aurait d'ailleurs du coup ils ont fait comme on aurait deux où c'est carrément des gens qui physiquement sont accrochés à la voiture et qui physiquement prennent avec leur petite main à moins sans qu'on la voit et qui la déplacent parce que c'est vrai deux il y a une séquence c'est la baston dans la voiture elle rentre c'est un mec déguisé en siège je te jure il a des têtes sur la tête en fait t'as un mec à l'extérieur de la voiture t'as un mec dans la voiture t'as un mec de l'autre côté de l'extérieur de la voiture il y a un mec qui est accroché sur une sorte de cage il est accroché vers les portières il est accroché on le voit pas et quand la caméra est censée sortir de la fenêtre en fait c'est lui on transforme en vrai fauteuil mais à la base c'est vraiment tu vois la vidéo tu vois vraiment une tête d'appuie-tête c'est exactement le même principe ils ont t'as la caméra qui commence son plan séquence en extérieur ensuite pour rentrer dans la voiture ils ont juste fait passer la caméra par la fenêtre il y avait un mec qui récupère à l'intérieur qui a continué le plan séquence et il y a un moment il y a un changement au niveau de la réalisation enfin bon bref voilà où là du coup ils vont poser la caméra sur un dispositif pour le reste de la séquence 1917 je pense que c'est pareil le film de Simon Ness ils ont dû faire de tout comme ça à l'ancienne je pense aussi c'est dingue quoi Gasparner racontait que pour Irréversible quand ils sont dans la bagnole et que la caméra sort et rentre en fait c'est juste que les vitres sont rajoutées numériquement en fait c'est juste vraiment la caméra qui sort à la main par quelqu'un qui la prend qui la rentre dans la voiture et ils rajoutent les vitres en numérique pour donner l'impression qu'elle est passée à travers la matière comme quoi les meilleurs effets sont les plus cons enfin galère quand même oui enfin galère parce qu'il m'a quand même expliqué que cette scène là ils l'ont fait un certain nombre on mettra le lien de la vidéo qui compare la scène de Zero Red 2 en plus c'est un split screen tu vois vraiment le résultat et le truc tourné je t'enverrai le lien on mettra dans la description et ensuite on lui a demandé pour finir de nous parler du cinéma indonésien actuel en général le cinéma indonésien est maintenant dans son âge d'or nous avons vendu plus de tickets pour des films indonésiens en un an pour la première fois de l'histoire du cinéma indonésien la confiance du public envers les films indonésiens est au plus haut les gens ont envie de voir des films indonésiens car désormais ils sont mieux produits de meilleure qualité avec de meilleurs scénarios tout est mieux donc nous avons de meilleurs films maintenant pas autant que nous le souhaiterions mais ça devient vraiment intéressant pour nous de faire des films indonésiens je pense aussi que le public trouve la production indonésienne intéressante comparée aux pays voisins en Asie nous avons aussi maintenant une certaine reconnaissance à l'international car de plus en plus de films indonésiens de qualité sont visibles à l'étranger soit dans des festivals soit en étant distribués dans d'autres pays par exemple Satonslave a été distribué dans plus de 45 pays pour certains c'était des sorties techniques mais pour d'autres ça a été un carton box office et ça a donné envie aux gens d'en savoir plus sur le cinéma indonésien bien sûr des festivals comme le PIF accueillent toujours des films indonésiens et c'est un moyen de présenter ce cinéma à un public international qui s'intéresse à la production indonésienne donc c'est une très bonne période pour le cinéma indonésien justement en parlant de cinéma indonésien on lui a demandé de nous recommander des films à voir pour découvrir le cinéma indonésien donc c'est lui qui nous a donné notre liste de devoirs pour une fois on n'a pas eu à choisir on n'a pas eu à se battre donc on va écouter les recos de Joko l'un d'eux devrait être ce film d'un des plus célèbres réalisateurs indonésiens Garin Niguruo le titre est Memories of My Body il a été montré à Venise cette année c'est une bonne introduction aux films indonésiens qui rendent compte de la culture indonésienne contemporaine je recommande chaudement ce film au public étranger il y a d'autres films contemporains comme bien sûr The Red tout le monde connait et a vu The Red il faudrait aussi voir des films de l'époque où étaient produits des films très audacieux c'étaient des films de série b mais très réussis comme The Warrior tout le monde l'a vu il faudrait voir Queen of Black Magic en 1980 il y a d'ailleurs eu un remake pas vraiment un remake mais un hommage puisqu'il a le même titre qui est sorti cette année et c'est moi qui l'ai écrit il est réalisé par Kimo Stambwell j'aimerais y inclure mon propre film un petit gore c'est un thriller un film d'horreur c'est aussi un bon film pour découvrir le cinéma indonésien car l'histoire est contemporaine mais empreinte de tradition ça parle de marionnettes du théâtre des ombres de l'île de Java et au lieu d'être fait avec des peaux de bleu elles sont faites de peau humaine donc c'est très cool le film va à Sundance l'année prochaine ensuite nous allons y dans plein d'endroits pour que les gens le voient alors ça fait quatre donc Memories of My Body Un petit gore The Warrior Queen of Black Magic et peut-être que les gens devraient voir le Satan Slave original de 1982 il va être réédité par Severin Film fin janvier 2020 et je m'en réjouis parce que j'adore ce label et bien sûr le film m'a inspiré de bien des façons dans ma carrière voilà les cinq films que je recommande aux gens de voir alors voilà les Reco de Joko par contre nous les Reco de Joko il y a un film qu'on n'a pas pu voir dans sa liste bon ça tombe bien finalement parce qu'on n'est que quatre c'est Memories of My Body liste de Garin Nugroho Xavier un petit mot quand même en fait le film Memories of My Body va parler d'un danseur alors je ne connais plus le nom de cette danse c'est vraiment un style très typique indonésien et c'est un danseur qui va passer de protecteur en protecteur et chaque protecteur va avoir une influence sur le corps du danseur donc en fait on va avoir une sorte de film éclaté où on va voir les souvenirs du corps moi le film me fait plutôt envie il y a une bande annonce qu'on peut quand même voir sur internet ça a l'air d'être un film qui traite de la culture indonésienne à la fois la culture pure de danse mais aussi l'esprit indonésien tout en étant une sorte de drame LGBT puisqu'il est question aussi de travestissement d'homosexualité mais ça a l'air d'aller encore plus loin que tout ça moi personnellement j'attends beaucoup le film on peut pas le voir en fait c'est pour ça qu'on l'a pas vu c'est ça en fait il a déjà fait son run festival et en fait pour les films il y a déjà tout un run de festival donc il a déjà fait Venise une fois que le run festival est terminé il faut ensuite passer à la sortie cinéma je crois qu'il est déjà sorti en Indonésie je crois à vérifier et ensuite après ce passage cinéma c'est un passage en vidéo sauf que le réalisateur Garin Nugoro c'est le type même de réalisateur et il y en a beaucoup nous on en voit beaucoup passer au pif où ce sont des réalisateurs qui se font beaucoup connaître grâce au festival leurs films sont vraiment visibles en festival et dès qu'ils ont fini leur run ça devient très compliqué effectivement il est sorti en Indonésie mais c'est tout après que des festivals ailleurs voilà du coup l'importance des festivals pour avoir des films que tu verras pas du pari alors je sais que là dernièrement il était mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est peut-être pas sorti en vidéo ou autre c'est qu'il était dans la liste des films pour les meilleurs films étrangers pour les Oscars donc maintenant que les Oscars sont passés peut-être que du coup ça a débloqué quelque chose et qu'on pourra voir en tout cas moi personnellement c'est une oeuvre que j'attends beaucoup et donc Joko parle d'un autre film mais on l'a pas mis dans la liste parce qu'il dit que de toute façon tout le monde l'a vu c'est The Red qui a envie d'en dire un mot Laurent euh oui The Red c'est bien alors de Gareth Evans The Red c'est bien alors tu me prends au dépourvu car la bise n'est pas venue tu glandes depuis tout à l'heure je croyais que tu t'en sortirais comme ça je décide le film de Gareth Evans tout à fait 2011 et rappelle-moi le titre du précédent il y a Méranto et avant il y avait un documentaire sur le pen je les ai tous vus en plus mais c'est juste que là les noms j'ai tiré le mauvais numéro en tout cas The Red déjà avant Méranto quand même c'est le proto The Red voilà Gareth Evans c'est un réalisateur galois qui est fan de cinéma d'action d'arts martiaux et qui un jour est allé vivre en Indonésie c'est marié avec une Indonésienne et là-bas il s'est dit tiens pourquoi ne pas essayer un petit peu de façonner un film un cinéma d'arts martiaux indonésien car après tout il y avait tous les ingrédients il fallait juste une impulsion et donc il a commencé avec Méranto qui quand il est sorti n'a pas fait énormément de remous parce que le film a un côté un petit peu petit suiveur de Hong Bak on va dire mais avec quand même une qualité de mise en scène de scène d'action plutôt satisfaisante et puis un acteur un acteur martial Ico Uy Justement Ico Uy moi ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque c'est ce côté très fluide de l'acteur comparé à Tony Ja Tony Ja tu sens quand même déjà la force il y a quelque chose de très brut Ico Uy c'est le mec t'as l'impression qu'il est un petit peu fluet mais voilà fluide parce qu'il glisse mais il est marrant avec son corps d'ailleurs parce que dans The Red 2 il fait presque un peu pâteau il a un petit bidou t'as pas vu Tony Ja dans SPL 2 et là il est un peu plus boudiné dans SPL 2 pourtant j'ai vu SPL 2 j'ai adoré mais je me rappelle pas il est un peu boudiné tu sens qu'il est pas au top de sa forme mais en tout cas Ico Uy c'est vrai c'est vrai qu'il a un corps qui change non non c'est pas ça c'est pas le stéréotype que tu t'attends à voir d'un acteur martial de classe mondiale parce qu'au moment de The Red 2 Ico Uy ça y est c'est le nouveau kicker à la mode d'ailleurs après il a quand même joué dans un Fast and Furious c'est pas pour rien donc voilà et donc bon Meranto intéressant mais pas vraiment ça casse pas non plus trois pattes à un combattant c'était passé d'ailleurs à mauvais genre à tour c'est là que tu l'as vu je pense Meranto ? non je l'ai vu quand il est sorti en vidéo en France je l'avais chroniqué dans M6 vidéo d'ailleurs voilà je l'avais chroniqué dans Mad ou Impact c'était pas Cubic Vidéo je sais pas quoi qu'il est sorti via M6 ou DVD mania bref je sens que c'était le c'était peut-être le mec qui a fait Guillaume Le Brano je crois que c'est Guillaume qui a sorti le film chez Weeprod chez Weeprod peut-être ça bref en tout cas et puis débarque The Red et puis là là ça change tout ça change tout parce qu'on a l'impression qu'on a Meranto c'était un petit brouillon vite fait et puis qu'entre temps le mec a peut-être aussi réfléchi à comment idiosyncrasiser son approche du cinéma d'art martiaux pour en faire quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs et qui en même temps est fait avec des moyens limités et donc il est arrivé avec ce concept de jeu vidéo qui fait très jeu de la mort d'ailleurs avec Bruce Lee et qui en même temps emprunte aussi au cinéma de Carpenter au cinéma d'horreur et surtout qu'un jusqu'au boutisme et des situations parce que le film est vraiment c'est presque hitchcockien en fait je trouve que parfois l'écriture de The Red est presque hitchcockienne dans la façon d'aborder les scènes et dans la façon de mettre le suspense en scène bien sûr hyperbolisé par une approche des arts martiaux juste complètement dingue d'une brutalité pas sûr de couper incroyable je ne sais pas ce qu'il se passe c'est du méchant moi je me rappelle que le premier trailer de The Red je l'ai maté je ne sais pas 150 cette fois et je me disais mais ça va être une tuerie bordel de merde j'en pouvais plus nous on l'attendait comme des fous la Toronto il a été montré en première mondiale au Midi de Toronto et genre un mois après on était à Silges la séance tout le monde voulait être simple j'étais tout devant et la salle entière était debout tout le long du film à hurler je n'avais jamais vu ça de ma vie je me souviens d'avoir Anaïs Emery la patronne du NIF qui est quelqu'un elle n'est pas rigolante mais elle est sérieuse elle était là elle hurlait hurlait tout le monde était mais comme des fous c'est marrant de s'imaginer à Anaïs je me souviens quand j'avais présenté le film à Lyon j'ai dit lâchez vous et les gens étaient dans la salle c'est un film qui est défaut c'est un film complètement dingue et puis il a mis Iko Uwe sur la carte il a mis le cinéma indonésien à un niveau de modernité en fait c'est même pas c'est même pas qu'il a fait que le cinéma indonésien a rattrapé c'est que d'un coup le cinéma indonésien a dépassé les autres ses petits cousins c'était le nouveau où il fallait compter voilà et je veux dire on n'avait pas vu ça depuis les plus les plus folles heures de Hong Kong mais j'avoue que moi j'étais surprise que Joko cite ce film là parce que c'est pas fait par un indonésien donc du coup c'est peut-être moins en preuve c'est une bande c'est les Mo Brothers c'est Garry Seven c'est un petit milieu tout le monde s'entraide et tout tu les vois sur d'autres films je veux dire il est vraiment il a vraiment baigné dans cette culture là est-ce qu'on peut dire que The Red il est marié avec une indonésienne oui oui c'est vraiment une sorte de les Mo Brothers ont fait macabre avant il y a tout un truc qui se sert tout ça est plus ou moins lié surtout The Red c'est même encore à l'heure actuelle c'est considéré comme le film d'action ultime indonésien tu peux pas passer pour moi je pense que c'est un des peut-être des 5 meilleurs films d'action de l'histoire du cinéma d'action puis après il y a eu The Red 2 qui a des qualités qui a des défauts qui est extraordinaire par plein d'aspects et puis qui par d'autres aspects pêche par ambition et peut-être par un petit peu jeunesse d'écriture il a envie de faire le parrain mais avec des bastons à la The Red mais en même temps il n'a peut-être pas encore la finesse d'écriture sachant qu'il a fait un segment pour VHS2 qui s'appelle Safe Even et qui est peut-être un des trucs les plus fous mais je vous le jure qu'il a co-réalisé avec Timo Giangento si vous avez l'occasion de voir ça Safe Even ces trucs là c'est un des trucs d'horreur les mutes c'est d'éternational c'est dingo et puis même après il y a eu des émanations je veux dire Headshot Headshot et j'adore Killers Killers les Demo Brothers le film de tueurs en série qu'ils ont fait qui est un truc mais what the fuck avec deux tueurs en série dans des pays différents qui se tire la boire c'est complètement dingue c'est tellement méchant j'aime beaucoup Headshot est vraiment rigolo même si Headshot c'est un brouillon de The Red mais c'est fait après un peu The Red du pauvre en plus gore mais assez jouissif The Night Comes From Us oui qui est ultra bon et Red dingue avec Danny Boom ça serait rien à voir et puis moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup The Evil Take You The Evil Take You qui est sur Netflix qui est le HGD fait par des Demo Brothers moi j'en avais parlé d'ailleurs dans cette émission j'aime bien dire ça en plus on va reparler de Timo Hell dans pas longtemps en tout cas The Red The Red a lancé tout un truc de cinéma indonésien et bien sûr Joko a raison d'en parler c'est un monument sur l'édition S&D là je regarde de The Red 1 en plus c'est un steelbook c'est très beau les steelbooks il y a un petit making of qui est génial on voit qu'en fait ils ont réellement construit un décor sur deux étages pour pouvoir passer de la caméra d'un étage à l'autre quand il y a des trous c'est pas beaucoup d'argent mais putain c'est de la débrouille et si t'es cinéphile si t'as envie de faire des films tu prends plein d'idées en regardant le film parce qu'il y a plein d'idées quand tu regardes le making of tu dis putain c'est génial on peut faire ça comme ça et tout va d'accord c'est vraiment le je trouve qu'il a vraiment amené Evan c'est un truc sur la façon de bouger sa caméra pour les scènes d'action c'est de coller au corps des personnages c'est à dire que quand il y a deux mecs qui se fracassent dans une vitre et qui basculent et que leur corps passe de l'horizontale à la verticale la caméra fait la même chose et tout ça je trouve que Lee One L s'est beaucoup inspiré de ça ah oui il y a ça dans l'invisible il y a des plans comme ça à nouveau et je dis qu'il compte ne pas avoir fait un petit quand il y a la séquence que le mec saute enfin il voit et saute avec la tête d'un gars il le plante sur un bout de poids cassé je pense que personne ne peut pas faire genre ouh mais pour juste pour finir et pour resituer voilà avec quand il est arrivé sur Méranto clairement dans le cinéma il n'y avait plus les équipes pour pouvoir faire ce type de cinéma donc ils ont ils ont vraiment commencé à créer des équipes et essayer de réapprendre le métier en fait ils sont vraiment partis de rien from scratch et avec l'expérience qu'ils ont eu sur Méranto c'est là qu'ils sont arrivés à The Red pour arriver à un niveau là vraiment purement cinématographique amener le cinéma d'action à un autre niveau et en fait toutes les techniques qu'ils ont qu'ils avaient commencé à élaborer sur Méranto qu'ils ont vraiment abouti et affiné sur The Red ce sont les techniques actuelles de tournage au cinéma donc The Red c'est pas juste le plus gros succès c'est pas local seulement voilà ça a changé la phase du cinéma je serais tenté de dire que c'est l'équivalent de Matrix dans le cinéma il y a un avant il y a un après clairement et d'ailleurs il y a un remake de The Red par Joe Carnahan qui est dans les tuyaux actuellement qui est un très bon réalisateur tout à fait moi j'adore Carnahan donc j'ai confiance et qui apparemment va partir dans un délire un peu différent parce qu'il faut savoir que The Red 3 ne se fera jamais c'est officiel ça a été annoncé par le réalisateur et du coup donc la version de Carnahan ça va s'appeler Zeno Zelo je sais plus exactement on garde l'histoire des frères on garde l'histoire du bâtiment avec tous les truands dedans sauf qu'apparemment ils vont jamais rentrer dans le bâtiment d'accord voilà donc ça est en train de partir dans une autre direction j'avoue qu'au début ça ne m'excitait pas mais maintenant moi Carnahan mais moi j'adore Carnahan aussi même l'agence touriste que j'aime bien du coup même du coup on va parler des films qu'il a vraiment recommandés parce que là il nous a dit que c'était pas la peine de parler de Zoran ça fait 100 000 mais nous si on peut parler de Zoran on est contents j'ai envie de le revoir on n'a qu'à faire un projet au pif l'année prochaine t'as pas envie comme ça tout le monde serait un fire tu sais qu'on s'était battu à l'époque pour l'avoir pour le premier pif et ça n'a pas été possible pour une seule raison on va pas blâmer les gens mais du coup c'est ça que je me suis rattrapé quand je l'ai passé à Lyon en plus en présence de Gary Seven c'est pour ça qu'il faut aller à Paris et à Lyon c'est tout le film que j'ai pas pu voir à Paris je l'ai passé à Lyon après et inversement du coup le premier en parlant de chronologique c'est Queen of Black Magic et comme il n'y a qu'une queen ici c'est au équilibre c'est Véro la Black Magiqueuse donc du coup Queen of Black Magic c'est un film de 79 réalisé par Lil X Gio qui était un réalisateur prolifique dans les années 80 notamment qui avait commencé comme acteur mais qui est rapidement devenu réalisateur et qui a notamment fait la fameuse adaptation de Gundala dont Joko parlait dans son interview c'est aussi un film qui a comme actrice Susanna Susanna qui est une actrice culte du cinéma indonésien avec deux Z et deux N deux Z et deux N parce que c'est mieux plus il y en a mieux c'est et donc qui est très connue parce qu'elle a commencé sa carrière très jeune et qu'elle a créé la controverse parce qu'elle faisait des rôles souvent dénudés et aussi parce qu'elle avait une vie un peu particulière pour l'époque elle était mariée et puis elle s'est séparée de son conjoint et elle a vécu avec son nouvel amant sous le même toit que son ancien mari voilà rock and roll et du coup à l'époque du film donc à l'époque de Queen of Black Magic elle était déjà très connue parce qu'en fait son plus gros succès c'était en 1970 donc déjà quelques années avant avec un drame voilà et sa carrière s'est arrêtée au début des années 90 et donc Joko en parlait tout à l'heure il y a en 2019 il y a une sorte de remake hommage mais c'est pas vraiment un remake parce que vous verrez le pitch n'a rien à voir qui a été donc écrit par Joko en voir mais qui est réalisé par Kimo Stambold qui était effectivement un membre des MoBrothers voilà donc qui n'est pas encore visible en Europe je ne sais pas s'il le fera sur Netflix actuellement il y a un film qui s'appelle Susanna je ne sais plus quoi exactement et c'est pareil c'est un remake mais un peu éloigné d'un des films cultes de Susanna je ne sais plus exactement lequel c'est on tape Susanna avec deux Z et deux N et ça devrait tomber bon et dans ce film il y a aussi un autre acteur très connu qui s'appelle W.D. Mokhtar qui joue dans les trois films dont on va parler trois films anciens dont on parle aujourd'hui c'est aussi une méga star qui est aussi tournée dans un film dont on ne va pas parler ici mais qui s'appelle Mystique in Bali un classique un classique du cinéma indonésien et qui joue aussi dans Gundala le 80 ah d'accord le gars de tous les films bref donc pour revenir à Queen of Black Magic alors juste c'est un film qui est produit par RapiFilm mais ça c'est Cyril qui vous en parlera tout à l'heure parce que voilà donc le pitch de Blue Queen of Black Magic c'est Murni qui est triste car c'est le jour du mariage de son amant mais avec une autre femme pas avec elle la cérémonie est rapidement contrariée par des événements surnaturels et on décrète qu'en fait il s'agit de magie noire de Black Magic et que c'est elle qui en est responsable donc elle est rapidement traquée et jetée d'une falaise laissée pour morte sauf qu'en bas de cette falaise elle est recueillie par un sorcier qui va vraiment l'encourager à se venger au début elle veut pas mais si si il faut se venger et il va lui enseigner tout ce qu'il sait et faire d'elle la reine de la magie noire donc voilà et donc elle va revenir et elle va se venger de ses agresseurs un par un donc j'aime beaucoup ce pitch j'aime beaucoup ce film je trouve que le film est vraiment très beau rien que la noce au début du film ça baigne vraiment dans cette ambiance pour les gens qui aiment cette culture ou qui sont allés à Bali et qui ont vu des spectacles de danse ou en Indonésie en général on retrouve vraiment cette ambiance sonore qui peut y avoir dans ce pays c'est vraiment il y a vraiment visuellement des fulgurances poétiques notamment pendant l'entraînement de Muroni avec une énorme lune artificielle donc c'est en ombre chinoise devant un ciel bleu pétant et une énorme lune c'est très inventif aussi dans les meurtres qui sont faits grâce à la magie noire alors moi j'ai vu une source d'inspiration pour nos plus grands boogie man à savoir un meurtre avec des abeilles pour Candyman et il y a un type avec un pull rayé qui a une sale peau moi je dis rien on dirait Freddy non à part ça c'est vraiment très très gore on retrouve notamment un des motifs classiques des films de fantômes et de magie c'est la tête volante la tête coupée qui fait vraiment partie du folklore asiatique en général c'est pour ceux qui ont vu l'expo la super expo qu'il y avait au Quai Branly en ferré fantôme d'Asie voilà c'était génial c'était ouf et du coup comme on en parlait tout à l'heure comme souvent dans les films indonésiens la culture musulmane est au centre et là en plus le salut va venir d'un prêtre musulman donc du coup nous forcément on est un peu formaté par notre culture occidentale et on a toujours vu des prêtres exercistes catholiques aux chrétiens et là vraiment il s'agit de rites musulmans donc c'est et en plus enfin je vais dire quelque chose de con mais ça fait plaisir de voir un musulman dans un rôle positif alors qu'on les voit généralement dans des rôles de terroristes et là enfin c'est con mais voilà le côté exotique pour nous a un autre écho pour nous pauvres occidentaux voilà et du coup c'est intéressant aussi parce que ce personnage musulman il est de chair et de sang et il est capable de sentiments aussi comparé aux prêtres qu'on peut voir qui sont souvent plutôt iconiques et un peu froid finalement et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un film me too en fait puisque Murny dans un flashback on va s'apercevoir qu'elle avait offert de manière un peu forcée le consentement n'était pas tout à fait là sa virginité à son amant qui lui avait promis de se marier et puis finalement il l'a trahi puisqu'il ne s'est pas avec elle qu'il se marie et en plus elle est déshonorée par ça donc elle est doublement perdante surtout qu'en plus il s'est marié avec la fille de l'homme le plus riche du village voilà en plus donc de toute façon c'était mort pour elle alors qu'il a vraiment une saine gueule bah oui mais bon les critères ne sont peut-être pas les mêmes critères de beauté elle elle est très belle par contre et sinon le film est sorti chez un éditeur américain qui s'appelle Mondo Macabro anglais en fait ah bon ? ils sont anglais ah bon je pensais que c'était américain ils ont une division américaine ils ont été sortis en Amérique aussi anglais alors pardon et donc moi j'ai pas pu voir cette édition mais apparemment il y a des bonus plutôt intéressants notamment sur les effets spéciaux et ce que tu disais un peu tout à l'heure Xavier le fait que on faisait avec ce qu'on avait et apparemment les effets spéciaux c'est complètement bout de ficelle avec notamment un atelier d'effets spéciaux à ciel ouvert avec une cabane en fait voilà donc je suis vraiment contente d'avoir su le film j'ai vraiment adoré je le trouve divertissant beau drôle rafraîchissant c'est exactement ce que j'avais envie de voir je conseille vraiment à tout le monde de le voir qu'en avez-vous pensé ? moi j'aime beaucoup le film va en plus plus loin que le simple film de vengeance qu'on peut voir d'habitude Susanna j'adore forcément elle est belle elle est charismatique elle joue bien c'est une des grandes figures pas juste indonésienne pour moi c'est vraiment une des grandes figures du cinéma horreur mondial et tout ça fait vraiment plaisir à voir et le film il est généreux il est gore on se fait pas chier devant franchement c'est du bonheur de Bisseux si vous aimez pas le film je comprends pas pareil et au delà de toutes ces qualités qui déjà elles-mêmes suffisent de faire un très bon film c'est vrai que j'étais étonné par le côté féministe du film en tout cas il était facile de transformer ce personnage en un personnage de pure méchante et c'est jamais le cas et ça rajoute en plus je trouve vraiment un côté dramatique c'est pas du Shakespeare non plus mais je veux dire ça ne quitte jamais vraiment finalement le film il n'y a pas de bascule totale dans le Bisse en se disant c'est bon on a fait l'exposition puis maintenant on y va et il y a toujours ça et je trouve que c'est aussi grâce au jeu de Susanna qui vraiment réussit à faire la transparade tout ça donc pareil c'est un pur bonheur même pas de Bisseux c'est de Bisseux parce que oui certes le langage filmique en matière d'horreur fait que ils ont fait avec les moyens du bord et ça peut ressembler à du Bisse et puis il y a une générosité qu'on retrouve pas forcément dans les films de studio et une inventivité mais au delà de ça je trouve que il y a vraiment une histoire assez intéressante alors bien sûr le film a des maladresses je pense à cette scène où elle est jetée du haut de la falaise et qu'elle est pile poil dans les bras du j'ai adoré ce raccord mais en fait c'est surtout que je ne m'attendais absolument pas à ce raccord au montage et que je l'ai trouvé à la fois ultra culoté très naïf mais en même temps très beau je ne sais pas et tout le film comme ça est parsemé et en fait je trouve que c'est la grande force des films Bisse qui croient à fond dans ce qu'ils font c'est à dire que on ne sait plus où est le système D et où est la poésie en fait et je trouve qu'il y a des moments comme ça dans ce film Cyril ? en fait il y a quasiment un petit peu de choses c'est vrai que moi j'avais souvenir de The Warrior et je me suis dit tiens c'est un The Warrior mais un peu moins exploit un peu plus sérieux avec quand même des passages on est là pour ça et on est content d'avoir ça mais c'est vrai la foire à la saucisse mais là c'est vrai comme tu dis une vraie trame avec des drames et une sorte de vengeance mais légitime c'est un très beau et un beau scope aussi vraiment c'est un très beau film et en plus par moments ça part en vrai comme on aime voilà c'est ça qui est cool c'est marrant parce que j'allais dire des trucs il les disait c'est bien du coup on enchaîne avec The Warrior que tu as vu toi si vous imaginez Musclor et son équivalent c'est Shira on vient de parler de Shira et là maintenant on va parler de Musclor c'est un peu le pendant masculin de Queen of the Black Magic donc The Warrior un film attends je me tourne vers toi parce que là je suis pas dans le bon axe et j'ai envie de te voir parler de ce film parce que en le regardant je me suis dit c'est pour Cyril qui est-ce qu'il a dû kiffer sa race donc un film de Sisporo Guntama Guntama Putra un film de 1981 est-ce que j'ai bien dit Xavier d'ailleurs sous Sisporo Guntama Putra bien sûr c'est Guntama je suis pas sûr de moi bref le film s'appelle en VO Jacka Sembang et c'est pas par hasard c'est le nom du personnage principal qui doit dire je pense le guerrier ou un truc comme ça non ? c'est peut-être juste son prénom c'est son nom c'est Robert Petit Gros le scénario est très simple je l'ai pris en compression de lettre même un truc aussi simple que ça j'ai du mal à résumer c'est pas possible la Donésie est un pays en ébullition le peuple est pauvre et opprimé par le gouvernement néerlandais cependant un espoir demeure sous la forme du chef rebelle Jacka Sembang je crois que c'est plus ou moins bien résumé c'est ça comment ne pas parler de ce film sans parler de Barry Prima avant d'en parler je veux juste te dire qu'à la base c'est une adaptation d'un comic book qui s'appelle Jacka Sembang qui raconte l'histoire d'un rebelle qui au 19ème siècle s'est dressé contre l'occupant hollandais en réclamant l'indépendance de l'Indonésie donc c'est librement adapté parce que bon je pense que en fait toutes les adaptations de comics à l'époque c'était librement adapté il prenait les droits et puis après il faisait un film et généralement les gens étaient super déçus en disant ah bah c'est pas exactement le perso donc Barry Prima de son vrai nom Bertus Knoch on se demande pourquoi il a changé il est né en 1955 sur l'île de Java d'un père hollandais d'une mère indonésienne c'est l'aîné d'une famille de 4 enfants et il apprend le taekwondo dans une école d'art martiaux pendant que je suis donc c'est comme ça que son côté on dirait artiste martial est apparu en gros il a été repéré par le producteur qui avait acheté les droits et il voulait faire la datation c'est son deuxième film il avait d'abord joué dans l'île de l'enfer cannibale aussi réalisé par Sisoro Guntama Putra aussi connu sous le titre Les Primitifs j'ai vu l'affiche d'ailleurs en néerlandais et en français il a aussi joué dans un film avec Susanna où il jouait je crois Marie du personnage de Susanna c'est pas le justicier contre la reine des cocodiles non c'est pas ça ? non je crois que c'était avant c'était avant il me semble je trouverais pas donc je suis fier allez-y Barry Prima il a fait beaucoup beaucoup de films c'est un peu le bébel du bis là-bas on va dire en Ananésie donc il a fait plusieurs suites d'ailleurs de Jack Sambung il a fait Le Guerre des Ténèbres en 1983 Le Défi du Guerrier en 1985 et beaucoup plus tard il n'y a pas titre français c'est le titre international Jack Sambung and the Ocean Goddess en 1990 donc voilà il y a 4 films adaptés en tout de ce personnage-là on l'a vu jouer dans Les Trois Fures du Ninja en 1984 Le Justicier contre la reine des crocodiles en 1984 aussi grand classique et j'ai vu là sur IMDB qu'il était annoncé dans Garuda 7 donc je pense c'est une variation de Garuda ou peut-être comme ils font des reboots en ce moment peut-être qu'ils vont faire un reboot peut-être je sais pas on va savoir quoi en total on parlait de RapiFilm en fait RapiFilm c'est une boîte de production assez importante en Indonésie ils ont commencé au début des années 70 mais c'est surtout au début des années 78 et 79 qu'ils ont commencé à enchaîner les films jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs ils ont continué encore en faire mais ils ont eu une grosse période 80-90 assez velue on leur donne par exemple et tout à l'heure on parlera Xavier Peng Gaptiste Satan et son remake d'ailleurs dont on a déjà parlé ici donc Queen of the Black Magic donc tu en as parlé à l'instant Véro ils ont fait ça je ne savais pas du tout ils ont fait en coproduction Splinter je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film là qui était passé à l'armée je pense qu'ils l'ont coproduit et aussi la suite de Ricker No Man's Land Ricker 2 c'est aussi eux qui ont coproduit ça j'ai fait putain ok le film c'est quoi donc en gros c'est les méchants hollandais qui oppriment le peuple indonésien mais heureusement le peuple indonésien a Barry Prima et Barry Prima il ne faut pas le faire chier donc ils vont lui envoyer de façon régulière des nouveaux combattants qui ont des pouvoirs on va dire spéciaux et à chaque fois Barry il en chie il faut dire qu'il en chie même beaucoup il lui arrive pas mal de problèmes dans le film donc tu ne t'attends pas à ce que sa vie aurait aimé de la passion du Christ on lui s'est crucifié on lui transforme en cochon on lui arrache les yeux enfin bref à chaque fois il arrive les pires des saloperies mais il s'en sort toujours il est toujours aidé grâce souvent par la force d'Allah c'est ça aussi qu'on en parlait tout à l'heure c'est vrai ce qu'on vous dit c'est pas dans toute la saga c'est juste dans ce film là et j'adore ce côté justement un peu on va dire on parlait tout à l'heure le jeu vidéo avec The Red mais c'est pareil il y a vraiment un côté jeu de baston et ça me faisait beaucoup penser à un film que j'adore et je pense que les exprimés malades autour de cette table doivent l'aimer beaucoup c'est The One Arm Boxer de Jimmy Wong Yu oui forcément où pareil il se bat contre des personnages un peu la d'alchim qui ont des pouvoirs ou même aussi The Miracle Fighter de Yen Wu Ping donc c'est vraiment à chaque fois il y a un nouveau gars qui arrive il peut faire ça comment je vais faire pour y arriver et à chaque fois il y a un mec dès qu'il le coupe la main il repousse il y a un boss de fin le film est très généreux en Gorse et très généreux en trampoline aussi c'est vraiment un film plaisant à regarder et ça me fait penser à La Revanche de Samson dont j'ai parlé tout à l'heure qui était pareil un film très généreux considéré aussi comme un an je ne veux pas défendre La Revanche de Samson c'est pas le but mais c'est très fun La Revanche de Samson et avant de vous laisser la parole je vois que j'ai plus rien d'autre à dire je voulais remercier c'est marrant Véronique en a parlé juste avant Mon nom à Cabreau Piton c'est le co-créateur de ce label d'ailleurs Piton a produit les premiers films de Ben Nuslep ça il faut le savoir comme dirait quelqu'un et du coup Mon nom à Cabreau a sorti beaucoup beaucoup de films indonésiens c'est pour ça que je les ai découverts on parlait tout à l'heure de Mystique in Bali qui est sorti chez Mon nom à Cabreau The Warrior Queen of the Black Magic il y en a vraiment une tripotée et il y a toujours des bonus très intéressants et je me souviens que pour un de ceux-là un des films indonésiens il y a un petit module une demi-heure qui parle justement de Rapi Film et qui explique toute l'histoire de Rapi Film et tu vois plein d'extraits de films mais forcément quand tu vois cet extrait-là c'est un bonus-là tu veux tout voir en fait c'est vraiment mortel donc Mon nom à Cabreau et là en plus ils se mettent au Blu-ray depuis quelques années c'est l'éditeur qui tue là il vient de sortir Emmanuel en Amérique en version 4 avec le cheval avec le cheval si vous aimez le snuff et le chevaux ce film est pour vous donc là ils font beaucoup de choses vraiment très bien Mon nom à Cabreau et ils ont toujours été d'abord à la base c'est un bouquin Mon nom à Cabreau d'ailleurs j'ai chié à l'époque pour le truc parce qu'il était introuvable et tout voilà et ça parlait de tout the wild face of the cinema donc il parle des films des contrées paumées et tout quoi et depuis longtemps Piton il fait beaucoup pour même des fois des films français moi je sais j'ai découvert des films français genre Morgane Siena par exemple c'est grâce à un éteint anglais que j'ai découvert ça alors que c'est français c'est vraiment un gars qui fait beaucoup pour la reconnaissance du cinéma turc indonésien c'est celui qui avait réalisé Else Grand alors il avait produit Else Grand il avait produit qui est sorti chez nos amis d'un culte c'est Badlands Badlands je me souviens j'avais fait ça fait un peu promé mais la deuxième édition de mon festival on avait fait une soirée thématique autour de Mondo Macabro on avait fait venir Piton et on avait passé dans les griffes du maniaque donc Doctor Orlov de Franco en pellicule et tout et on avait passé Wang Wang l'acteur philippin nain on avait passé For Your Hate Only donc voilà quoi Mondo Macabro c'est que du bon foncé mais revenons à The Warrior parce que The Warrior alors Laurent comment dire tu l'avais jamais vu je l'avais jamais vu et je voulais le voir depuis très longtemps et donc je n'étais pas au courant qu'au delà du début qui ressemble à un film de Kong Lambda de Baston à un moment donné il y a un personnage il y allait sauter au dessus d'une maison et après d'autres allaient être coupés en morceaux et il y en a un qui allait cracher du feu enfin voilà le début je me dis bon voilà je suis en terre inconnue et puis d'un coup ça a vrillé mais très fort dans ma tête et là à partir de là c'est ça que le film de Véronique c'est les prémices de ça en fait ça reste encore sérieux et je n'ai pas réatterri et puis je ne m'attendais pas à ce que ça se devienne donc à Rémek de la Passion du Christ et je ne m'attendais pas surtout à ce que ce soit un putain de western italien parce qu'en fait c'est une structure de western spaghetti totale alors moi j'ai même ce qu'à dire un western zapata moi je trouve un western zapata c'est l'équivalent politique mexicain Ah exactement El Chucho par exemple El Chucho typiquement et non pas Comanchero bref tu dis Compagnero c'est ce que je voulais dire Comanchero c'est une chanson Comanchero 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 et donc et voilà c'est juste c'est du bonheur total enfin moi je crois que je suis né pour regarder ces films j'ai pas d'autre chose à dire sauf que le seul petit bémol que je mettrais est que sur la pratique martiale les acteurs même Barry Prima sont un peu limite et que et que quand on quand on vient de Hong Kong et de Wayne Whooping et tout ça on aime bien quand c'est un peu plus Wayne Whooping il y a le côté foufou et la maxtrière en plus mais alors attention parce que sur le sur les arts martiaux effectivement Barry Prima était plutôt mauvais dessus mais en plus au début on était dans une période où on essayait de singer le cinéma chinois donc plus du kung fu c'est arrivé quelques années plus tard où ils ont essayé de reprendre l'art martial indonésien qui était considéré comme peu cinématographique quelque chose de très lourd et ils ont essayé de le travailler et travailler les mouvements de caméra pour arriver ensuite à un truc vraiment reconnaissable typiquement ce qu'on va voir dans Meranto c'est des années et des années de travail sur les arts martiaux indonésiens mais voilà sinon le film est un pur plaisir absolument génial Barry Prima joue comme une casserole et c'est cool et il faut quand même dire ce qu'il est voilà je ne comprends pas le culte autour de cet acteur je n'ai peut-être pas vu à cet film il est beau en même temps il est beau mais c'est son le film est sorti un peu après Rambo on est d'accord tout à fait donc je pense que ça coiffe ce que je veux dire c'est quand même ça nuque longue à jouer voilà mais en même temps c'est aussi ça qui est génial c'est que le film passe par plein d'endroits auxquels tu ne t'attends pas vers ses 15 premières minutes te laissent penser que tu as déjà deviné tout ce que le film va être et en fait il n'arrête pas de te surprendre non-stop tout en t'émerveillant en te faisant se marrer il faut par rapport à des gens qui ricanent en disant tout le monde du film parce que ça y est souvent il y a quand même des Hollandais joués par des Indonésiens avec des fausses barres ils les ont mis en rouquins c'est assez marrant ça c'est fait exprès et par rapport à ce qu'on disait sur la culture musulmane c'est assez rafraîchissant comme tu disais tout à l'heure Véro enfin pas rafraîchissant mais surtout ça permet d'un petit peu de défaser notre axe de vision sur la chose et de voir un peuple qui trouve dans la foi musulmane la force de subir de subir l'oppression et qui pratique cette religion dans une simplicité que l'on prête nous d'habitude dans nos films plutôt à la religion chrétienne pour eux c'est pas exotique c'est que pour eux c'est les chrétiens bien sûr ce que je veux dire c'est que c'est pour nous c'est rafraîchissant de voir ça et en fait on ne voit plus ça au cinéma maintenant dès que la foi musulmane est mise en scène c'est toujours dans un principe de tension d'opposition et là elle est juste là comme alors je suis totalement athée peut-être légèrement agnostique quand j'ai un peu bu mais globalement plutôt athée mais en revanche le fait de trouver un espoir en une cause plus grande et je ne suis absolument pas contre et la religion musulmane aujourd'hui n'est plus jamais quasiment en tout cas dans nos contrées présentées comme ça et elle était à cette époque-là dans ce pays-là dans les années 80 et c'est génial de voir ça je veux juste revenir la parole c'est juste pour The Red au début du film on voit l'Iko Iwai prier en fait faire des prières musulmanes et tout quoi et Gary Semant m'a dit que beaucoup de gens lui posaient des questions de pourquoi il y avait ça et il disait c'est juste qu'il va prier le matin avant le parti en boule et voici donc plein de gens c'est pas qu'il y a les choquettes ça les interloquait et lui il disait bah sinon c'est comme ça peu de gens savent que l'Indonésie était un des pays avec le plus grand nombre de pratiquants musulmans au monde mais c'est vrai qu'il m'avait dit beaucoup de gens en faisant mais pourquoi il y a ce début il pensait que c'était un truc politique et tout bah non c'est juste qu'il va prier avant de partir bosser bah c'est ça il n'y a pas plus comme ça donc voilà The Warrior c'est but mais justement The Warrior c'est aussi une des raisons pour lesquelles Barry Prima est aussi connu c'est que c'est un film extrêmement populaire qui a vraiment surfé sur le côté traditionnaliste de la culture sur une sorte de de manière de vraiment s'affirmer en tant qu'Indonésien il a un côté très revendicateur donc c'est pour ça qu'effectivement les Hollandais sont joués par des Indonésiens pour qu'ils aient l'air plus petits alors que Barry Prima donc mi-Hollandais mi-Indonésien lui du coup il est toujours un peu plus grand qu'eux c'est vraiment pour replacer l'Indonésien face à l'oppresseur et le montrer que le peuple est plus grand que l'oppresseur et du coup toute cette représentation c'est on arrive à un film qui est devenu même au-delà de culte c'est pas juste culte c'est un vrai un vrai film populaire j'ai pas j'arriverai même pas à trouver un exemple pour moi le seul exemple qui me viendra un petit peu en tête c'est ce sera en Inde tu vois c'est genre Cholet Mother India la grande vadrouille en France ouais à la limite la grande madrouille la limite la grande madrouille c'est une affirmation d'une âme française face à l'occupant tout à fait tout à fait et du coup c'est un film qui à l'époque représentait quelque chose face à l'oppression et maintenant qui est réutilisé par le nouveau gouvernement pour au contraire endormir un peu les masses pour les remettre dans une position de tu vois tu es indonésien donc soit docile et tout tu vois pour la culture c'est important je trouve vachement intéressant la double utilisation de ce film entre à l'époque et maintenant c'est passionnant moi j'ai adoré aussi je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que vous avez dit je trouvais ça vraiment génial l'action est hyper bien filmée en plus il y a des idées de mise en scène les effets spéciaux sont à la fois il n'y a pas de tune mais c'est toujours ultra utile le coup de la tête trompée ça tue quoi ça tue voilà et juste avant de passer au film de Xavier Joko Anwar nous a parlé de Barry Prima Barry Prima était le héros de mon enfance j'ai grandi avec ses films quand je devais réaliser mon premier film je me suis dit de toute ma carrière j'ai pensé à plusieurs noms et l'un d'eux tout en haut de ma liste était Barry Prima donc je me suis dit pourquoi ne pas le contacter pour qu'il joue dans mon film mais à l'époque il ne tournait plus mon producteur l'avait contacté il avait refusé j'ai fini par lui écrire une déclaration d'amour où je disais que j'avais grandi avec ses films et qu'il m'avait donné envie de devenir réalisateur et que je voulais vraiment lui dédier mon premier film il m'a finalement dit oui donc il était dans mon premier film la première fois que je l'ai rencontré j'étais très nerveux je lui ai dit qu'il n'était pas qu'une star en Indonésie qu'il avait aussi de nombreux fans étrangers il m'a dit mais non je lui ai dit oui oui il y a tant de forums qui parlent de toi il m'a dit tu plaisantes alors je suis montré des discussions sur les forums le concernant et il était très surpris donc il était dans mon premier film je l'adore et donc toi Xavier ton film ? alors déjà juste avant mon film justement je fais un petit point sur Garuda Power où vous allez voir que très rapidement il va demander Bastien va demander un film culte un acteur culte en Indonésie et en fait tout le temps vous verrez Barry Prima ou Shaka Sembong donc son personnage et c'est dingue de voir la cote de popularité du gars c'est waouh le mec c'est fou c'est un peu comme Kutnerkin en Turquie c'est un peu comme Kutnerkin effectivement et du coup Barry Prima apparaît aussi dans le documentaire et franchement quand on le voit c'est juste il a l'air sympa il n'y a pas d'autres mots donc c'est marrant apparemment j'avais lu qu'il avait une approche assez ironique de sa carrière dans le sens où il n'en a rien à foutre de dire tout et son contraire dans une même interview on va lui parler d'un film un jour il va dire je ne sais pas je ne m'en rappelle plus c'est nul et puis trois jours après il fait c'était génial j'ai adoré l'équipe il le prend comme ça c'est là rigolo enfin bon donc je vais reprendre la parole pour vous parler de Satin Slave donc l'original cette fois puisque j'avais déjà évoqué le remake par Joko dans le podcast 64 je remettrai le lien c'est le mémoire on t'a vérifié bien sûr de mémoire donc alors c'est un film on l'a positionné à ce moment de l'émission puisque la seule date que j'ai trouvé en vraie date même si elle me paraît un peu bizarre qui serait donc le 1er janvier 1982 n'est pas la seule date que vous trouverez sur le film puisque d'autres sources vous indiqueraient 1980 sauf que quand vous trouvez la date de 1980 vous n'avez jamais plus de détails donc voilà j'ai tranché j'ai dit 82 et voilà donc nous avons à nouveau un film de Sisworo Gautama Poutra donc réalisateur comme on l'avait évoqué non tu savais le dire en fait déprimitif de l'île de l'enfer cannibale je ne crois pas il a un livre et donc ce réalisateur comme on en a déjà parlé sur The Warrior vous savez déjà que c'est un réalisateur généreux mais vous ne savez pas à quel point c'est un réalisateur généreux puisque donc Les Primitifs c'est un film de cannibale qui utilise des stock shots du dernier monde cannibale de Deodato on a passé aux alus joli il a réalisé aussi un film avec Susanna qui s'appelle Sundel Bolang un Repin Revenge il a aussi réalisé entre je ne vous fais pas la film au complet mais c'est juste pour que vous compreniez la générosité du monsieur il a aussi réalisé Srigala qui est sa version personnelle de Vendredi 13 où le tueur va s'attaquer à des chasseurs de trésors c'est pas commun donc il se fait un peu chier le tueur il galère pour en trouver et donc pour les plus vieux les plus fans de bis ceux qui ont connu une époque fière et digne donc on l'a déjà évoqué la Revenge de Samson un Peplum avec Susanna qui est très très généreux dans tous les cas regardez avec des bufflants en plastique il y a Mokhtar dedans aussi ou pas ? je crois pas qu'il y a Mokhtar dedans non non donc je vous parle de Satonslave c'est un film un petit peu plus compliqué suite à ce que vous avez entendu avant puisque mon film n'est pas pourtant dans le summum de la générosité en fait avec Satonslave on arrive déjà à quelque chose d'un peu plus sérieux alors attention toute proportion gardée bien évidemment c'est un film qui est souvent décrit comme soit un remake soit comme un film très très fortement inspiré du fantasma de Coscarelli je crois même que lorsque les DVD sont sortis c'était tout de suite c'est le fantasma indonésien et tout dans la réalité c'est pas exactement ça il dit qu'il voit pas le rapport il y a pas de boubou là je vais t'expliquer le rapport après et tu vas faire un et en fait c'est un film qui est devenu culte par accident pas tant pour les qualités de son film c'est en fait un film qui est à une époque qui a été très recherché et qui était indisponible pendant des années à l'exception d'une VHS japonaise qui n'avait aucun sous-titre donc c'est un truc qui passait un peu sous le manteau etc et en fait il a fallu attendre plusieurs années pour avoir une version sous-titrée donc c'était Brentwood Home Video un spécialiste US qui a sorti un DVD uncut avec des sous-titres anglais et à partir de ce moment là vraiment ça a amplifié le culte c'est plus une sorte de fantasme qui s'est réalisé je pense qui a réalisé ce culte parce que vous allez comprendre que le film est un peu plus compliqué que ça ah oui amplifiez-moi le culte il fallait que je la fasse donc dans la réalité le film c'est plus un mélange une sorte de situation à la fantasme je vais vous expliquer ça y est maintenant je vois ça y est oui bien sûr pour après arriver à un délire un petit peu plus comme la malédiction saupoudré d'un petit peu Salem Slott donc histoire Munarto est inconsolable depuis la mort prématurée de sa femme et ses enfants Tommy et Rita sont profondément ébranlés Tommy va consulter une voyante pour prédire leur avenir à partir de ce moment des phénomènes étranges vont arriver autour d'eux donc le rapport à un fantasme c'est tout de suite le rapport à la mort c'est un film qui va parler du deuil il y a deux scènes qu'on pourrait rapprocher un fantasme c'est à dire une scène où Tommy est à moto en train de rouler dans un cimetière c'est une scène que tu as directement dans Fantasme et aussi le rapport à la voyante qui en sait plus que ce qu'elle veut bien dire en dehors de ça c'est vraiment très diffus c'est plus une ambiance mais il y a une voyante dans Fantasme oui il y a une voyante dans Fantasme avec la petite boîte ah oui c'est vrai putain et du coup le problème du film c'est que l'Indonésie on est vraiment dans une surenchère une générosité et en fait quand vous allez voir Certain Slave on arrive dans quelque chose de plus diffus il y a une surenchère dans les scènes de dialogue ouais t'es vache quand même t'es vache et la distribution internationale à la base c'est un film qui était sorti en Indonésie qui est sorti au Japon les premières sources donc parlent de 1980 on parle ensuite plus d'une source en 1982 et après il y a eu une diffusion internationale assez limitée à partir de 1987 mais il a quand même fallu attendre 96 pour voir quelque chose de vraiment complet sous-titré etc c'est un film qui dans son pays d'origine a eu une influence quand même assez énorme ce qui peut paraître dingue quand on voit le film qui est je pense que beaucoup diront ici un peu chiant mais qui apportait quand même des petites touches un peu autres et c'est surtout le rapport moi personnellement entre la culture de Bali toute la culture de l'ouest et la religion musulmane où il y a une sorte de mix qui est vraiment plus en avant que d'habitude c'est vrai que d'habitude c'est un peu utilisé en artifice c'est utilisé pour créer des créatures des types de situations fantastiques mais là précisément il y a un rapport à des trucs qui vont vraiment nous toucher donc la mort le deuil etc et c'est là que ça devient vraiment intéressant le problème c'est que ça se veut un film d'horreur et un film d'épouvante il est assez chiche en moments les moments d'horreur pure il y en a quand il y en a il y en a beaucoup qui vont nous faire penser à autre chose donc je pense beaucoup à la malédiction une scène en particulier c'est la malédiction mais pure et dure mais dans tout ça on va arriver à un passage pas vraiment la fin mais dans le dernier tiers où là par contre on va avoir des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir avec un visuel qui pourrait un peu faire penser aux vampires de Salem Sloth mais je trouve quand même qu'elles sont super efficaces c'est des sortes de zombies bizarroïdes et tout je trouve qu'ils ont vraiment un impact ça fait il y a un truc il y a un truc tout le film en fait c'est ça il y a un truc c'est pas parfait c'est trop long c'est un peu chiant mais il y a un côté un peu ça n'a rien à voir mais ça m'a un peu rappelé le mort vivant de Bob Clark dans le côté oui carrément c'est ça et il y a un le film m'a fait chier foncièrement ça m'a un peu réveillé à quelques scènes horrifiques que je trouve visuellement assez saisissantes mais en revanche il y a un truc d'ambiance assez étonnant en fait je ne m'attendais absolument pas à voir ce film là et ça m'a à la fois étonné mais au bout d'un moment donné un peu fait chier mais tu vois du coup Joko en fait dans une des interviews il a ce qu'il précisait sur le film c'est que c'était l'époque où les films étaient mal joués tu avais des mauvais effets spéciaux les dialogues c'était limite lu face à la caméra mais ce qui l'avait marqué c'était l'ambiance parce que tu avais une manière de filmer qui n'était pas exactement comme d'habitude tu as un scope qui est un peu plus large il y a une utilisation de la musique qui est quand même c'est une musique synthétique mais qui arrive à faire son petit effet quand même il y a un truc un peu lourd etc et en fait quand tu regardes la filmographie enfin la partie horrifique de Joko c'est là que tu te rends compte des influences que ce film a pu avoir donc tout le côté social qui a été mis en avant certes on en a beaucoup parlé dans les films qu'on a déjà évoqués mais précisément quand vous verrez Saturn Slave cette manière d'utiliser le tout le melting pot de la culture indonésienne pour vraiment le relier à la personne humaine pour faire vivre un scénario moi je pense qu'il l'a vraiment tiré de Saturn Slave oui d'ailleurs dans le film dont on va parler en dernier c'est aussi le cas voilà et précisément dans son remake de Saturn Slave c'est à la fois un reboot tout en étant une tout en étant une sorte de de suite et c'est c'est vraiment cet aspect là qui l'a encore plus mis en avant et c'était une première étape avant une pétigore dont tu vas parler après et le film est passionnant et chiant en même temps donc c'est assez étrange vous allez me donner votre avis mais mais voilà toi Cyrus j'imagine que t'as du mourir d'heure mais t'as déjà oublié ce qu'on s'est dit avant la projection avant le pifcast j'ai dit que c'était le remake fallait regarder c'est vrai c'est bon j'ai déjà vu ça me fait un film de moi à voir et bah non c'est vrai tu te fraîchis devant mais du coup est-ce que je vais pleurer comme non non il y a une super scène dans une discothèque ça je l'ai noté discothèque il y a un monsieur qui a de l'asthme ça je l'ai noté elle veut pas dire c'est pourri elle a peur elle a peur non non mais c'est vrai que il est moins prenant que les deux autres mais les deux autres ils sont surexcités donc à comparer effectivement c'est un peu fouillis ça part un peu dans tous les sens et on a un peu du mal au début à savoir où ça va exactement et à la fin c'est comme un film de zombies globalement ouais mais je sais pas il y a un truc il y a le petit truc je suis d'accord qu'il y a une ambiance mais c'est vrai que ça suffit pas ça a le mérite en revanche parce que là pour l'instant on a parlé que de films assez survoltés vénères où ça avole dans tous les sens etc et ça a aussi le mérite quand même de dire que de ne pas l'affirmer parce que je n'en sais rien mais de sous-entendre peut-être le cinéma de genre indonésien en tout cas le vintage ce n'est pas que ça et qu'il y a peut-être plus de choses à découvrir et plus de variété mais il n'y a qu'à voir que le remake a cartonné en Indonésie c'est un des plus gros succès de tous les temps mais ça montre bien que c'est ce type-là de film qui fait peur et ça c'est souvent un problème de la peur dans les pays je l'avais déjà dit à l'époque je leur ai dit quand on a passé le remake à Lyon les gens ont dit ouais mais bon ça fait pas peur et tout moi quand je l'ai vu je voyais très bien que ça n'allait pas marcher en France parce que c'est pas la même chose c'est la peur insidieuse elle n'est pas la même j'aime ce cas elle se travaille efficace dans tous les pays mais la peur insidieuse par rapport à des trucs simples ça dépend à quel en Thaïlande une tête qui vole ça les fait hurler de peur alors que nous ça dépend ce que ça touche culturellement j'enverrai une en vrai je pense que j'enverrai pas oui mais dans les films tu vois ça c'est un peu cheap en France mais en Thaïlande je me souviens au marché du film à Cannes on en voit plein des films d'Europe thailandais par contre dans ce film-là ce que j'ai aimé c'est que justement on sentait bien que c'était vraiment des codes de la peur propre à la culture indonésienne alors que je trouvais que dans le remake justement ça lorgnait un peu trop vers le Japon il y avait déjà des influences d'autres pays ça s'ouvre déjà beaucoup plus et du coup je trouvais ça un peu regrettable mais cela dit cette dichotomie qu'on vient de soulever comme quoi il n'y a peut-être pas que des films totalement survoltés en même temps tu la retrouves aujourd'hui je veux dire tu compares M.Pettigore dont on va parler à M.S.V.D.VoltéQ de Timo Diagento c'est deux approches de l'horreur qui sont complètement différentes alors que dans l'absolu on est à peu près dans le même setup on est à la même culture etc et d'un côté t'as un mec qui refait Sam Remy comme un foufou et de l'autre t'as un qui est un peu dans l'ambiance de Satan Slave du coup on parle d'InPettigore juste avant je voulais juste finir que le point commun qu'il y a quand même avec tous ces films c'est que encore une fois on va vraiment parler de la société indonésienne ils n'ont pas d'autres sujets ces jeunes là ? c'est important parce que l'histoire du pays étant quand même assez particulière les tensions sociétales de l'époque se ressentent vraiment dans les films et justement dans Satan Slave je trouve que c'est peut-être le film où ça se ressent le plus c'est comme le franquisme en Espagne on avait parlé chaque pays a une histoire il n'y a qu'en France où tout va bien et juste pour finir c'est le triple climax à la Camerouni il y a trois climax c'est si justement comme on avait parlé de Mondo Macabro donc Mondo Macabro je crois que c'était pour Channel 4 ils avaient fait une sorte de mini-série pour parler du cinéma et dans l'épisode 5 c'était un épisode spécial sur les fantasy films from Indonesia donc c'était un épisode de 2002 cet épisode est disponible sur le DVD de Lady Terminator et il y a plein d'autres choses tant pis d'ailleurs le Mondo Macabro franchement chaque fois que tu vois un titre de chez eux tu te dis je veux trop le voir c'est que des tueries j'ai un t-shirt du Mondo Macabro je fais trop malin avec on fait un bond dans le temps voilà et puis on enchaîne du coup en hommage à Joko avec son dernier film Impetigore qui était comme il l'a dit dans l'interview qui a été montré à Sundance en janvier dernier qui a plutôt pas mal fait parler lui d'ailleurs suite à la projection du film les reviews ont été très 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 positives de quoi que ça parle donc ça parle de Maya qui travaille dans une cabine de PR alors je vais lire d'habitude je ne lis pas les résumés tu fais une civile car je l'ai écrit moi-même c'est la grande différence c'est que moi je ne les écris pas mais même Véronique je pense qu'elle écrit sa résumée elle les lit après je l'ai écrit de manière très naturelle d'habitude je ne fais pas d'habitude je ne les lis pas c'est pas spécial d'habitude je les improvise comme ça vient moi je ne les écris pas ça me soule donc Maya travaille dans une cabine de péage dans une grande ville d'Indonésie et elle remarque depuis quelques soirs qu'un homme étrange ne cesse de passer à sa cabine en lui jetant de drôles de regards un soir il agresse Maya avec une machette en lui disant qu'il ne veut plus de la malédiction que son père celui de Maya donc a lâché sur son village elle ne comprend pas vraiment de quoi il parle l'homme est mis hors d'état de nuire avant de pouvoir la tuer et à partir de là Maya qui a été élevée par sa tante décide d'en apprendre plus sur ses parents et se rend donc dans le village où elle est née et dont elle ne savait jusqu'ici absolument rien voilà c'est un point de départ la scène d'intro est géniale mais vraiment géniale flippante cette scène dans la cabine de péage on se dit qu'on va partir dans un truc high concept high concept voilà puis alors le film après à la grande surprise en même temps c'est la thématique du film vire totalement dans autre chose puisqu'après on suit on suit l'héroïne je ne sais pas Véro essaye de se cacher derrière son ordinateur je ne sais pas ce qu'elle fait elle ne veut pas s'entendre et là Maya part avec sa meilleure amie dans le village et d'un coup on est dans toute autre chose ce qui est assez marrant c'est qu'on voit on voit il y a une une fracture complètement nette entre l'urbanité et la ruralité et la ruralité exactement j'allais dire la vie l'agité et puis je me suis dit que c'était pas le bon mot et je suis fatigué et c'est vraiment en fait le sujet du film quelque part puisque finalement Maya elle incarne on va dire cette âme un petit peu urbaine qui a perdu ses racines littéralement elle n'a plus de racines elle ne sait pas d'où elle vient et elle va le découvrir en découvrant tout le sujet horrifique du film et sans vraiment parler de culture musulmane pour le coup puisque le film il fait très peu allusion là on est plus vraiment sur l'opposition entre tradition et modernité dans une ville comme l'Indonésie ou comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est où il y a vraiment un énorme gap entre les campagnes et les villes très modernes donc le film est vachement intéressant pour ça au delà de ça visuellement ça a tombé par terre mais en même temps Joko ça fait maintenant un bon moment qu'on sait que c'est loin d'être un manche et le film la photo est sublime la mise en scène il y a ces bourrés d'idées vraiment top qui mettent une ambiance qui installent vraiment une ambiance super prenante le problème et ça je trouve que Joko a un petit peu tendance à le faire de plus en plus c'est que ses films deviennent de plus en plus longs et en fait je crois que ça vient d'une générosité il a envie de tout mettre il a envie d'en mettre plus et puis si t'en as pas encore assez même si t'en as eu assez c'est pas grave il va t'en remettre quand même le problème c'est que ça peut marcher dans des films qui dont peut-être comme justement Modus Anomaly où finalement c'était ramassé Modus Anomaly c'était ramassé mais il y a quand même un twist il se passait quand même beaucoup la sur-sur-fin de Pettigore je trouve qu'il y a en trop par exemple oui mais ce que je veux dire c'est que dans Modus Anomaly comme le film est tout le temps très très nerveux je trouve ou en tout cas il n'y a pas ce côté je t'amène dans une ambiance où je vais calmer les choses longtemps avant de monter et puis de redescendre et là c'est le cas et le problème c'est qu'un film comme un Pettigore du coup je trouve qu'il a besoin d'un dosage de rythme un petit peu plus subtil que le fait d'un moment donné en mettre plein 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 et au bout d'un moment donné le film déjà se délite un petit peu avec quelques scènes de fake scare qui sont absolument pas utiles voire même un peu énervantes fake scare pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais fake scare c'est à dire que vous croyez que vous allez avoir peur mais en fait c'est pas du tout lié à un événement surnaturel c'est une blague ce qui n'est pas pareil que jump scare jump scare c'est un truc qui est brusque pour vous faire sursauter tandis que le fake scare c'est un truc où on essaie de vous faire sursauter mais en plus finalement c'est pas fantastique et c'est énervant et là pour le coup je pense notamment à un plan très beau où l'héroïne est en train de lire de regarder des photos une grande pièce vide elle est filmée de côté assise sur un lit et puis dans l'enfilade au centre de l'image vous avez l'enfilade d'un très très long coulois on voit une silhouette qui avance c'est très angoissant c'est juste sa pote qui sort de la douche en fait et voilà il y a des choses comme ça qui sont étonnantes de la part de Joko et en même temps qui est quelqu'un de très ludique et qui aime bien jouer avec le spectateur etc et je pense qu'il y a encore un petit manque de maturité et puis ça se retrouve dans une fin à la Seigneur des Anneaux avec un flashback qui raconte le flashback c'est à dire que le flashback le personnage à un moment donné est prostré et puis le flashback se lance on est dans sa tête ok on pense qu'on a compris l'histoire on revient à elle hop et on repart dans le flashback on revient et je vous ment pas c'est 4 fois c'est les flashs de séquences un peu choc et tout ça vient un peu gâcher un film je trouve par ailleurs vraiment super intéressant parce qu'on découvre un art c'est à dire l'art des marionnettes dans ces régions reculées qui d'ailleurs comme dans d'autres pays au Japon par exemple a été longtemps le seul art disponible pour raconter des histoires avec des marionnettistes itinérants là c'est un théâtre d'ombre en fait on parlait tout à l'heure des trucs français non la guigneuse voilà c'est ça en fait et c'est super intéressant cette façon de lier ça à l'histoire d'horreur il y a plein de choses passionnantes dans le film comme ça mais qui malheureusement sont un peu parasités par cette envie d'en faire beaucoup ou trop je ne sais pas et c'est marrant parce que je trouve que finalement les premiers films de Joko étaient beaucoup plus secs alors est-ce que c'était aussi parce qu'il avait moins les moyens et du coup il allait à l'essentiel mais finalement peut-être qu'abondance de bien nuit ouais c'est ça et je me rappelle en effet de Dead Time Kala ou The Forbidden Door qui étaient des films qui allaient vraiment à l'essentiel et qui se tenaient beaucoup mieux finalement que ce Impetigord qui est vraiment ça vaut le coup d'être vu ne serait-ce que pas esthétiquement c'est très beau et que le fond de l'histoire est vachement intéressant et puis que les personnages sont bien croqués je trouve que notamment la relation entre les deux héroïnes est super intéressante et même si parfois les personnages ont des réactions on en parlait avec Xavier avant le film il n'est pas toujours très logique il subsiste quand même un attachement et quand il leur arrive des bricoles ça fait quand même un petit pincement au coeur donc il y a plein de choses réussies dans le film mais ça aurait mérité peut-être un quart d'heure en moins et puis c'est beaucoup trop long et tu vois il y a cette fin de dommage à Ma Sacre Attentionneuse que j'adore même si c'est pompé à fond mais c'est plaisant parce que c'est bien foutu la musique est cool et tout puis il met un ultime sous-brousseau et je me dis mais pourquoi il a rajouté ça en fait on s'en fout je sais bien qu'il faut toujours laisser une porte ouverte machin et tout mais bon globalement ouais à qui est-ce non mais moi je trouve qu'il y a quand même un gros problème de scénario quand même ça n'a quand même aucun sens en fait la motivation du personnage je ne vais pas spoiler mais la motivation du personnage qui est à l'origine de tout ça je ne la comprends pas en fait donc à partir de là même qu'en plus c'est révélé assez tard parce que justement je pense qu'il a cette espèce de volonté de vouloir ménager une surprise donc du coup il fait le truc le plus improbable possible sauf que c'est complètement improbable et du coup on perd complètement le fil de mais attends pourquoi est-ce qu'elle a fait ça pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça je parle de l'acte fondateur de son père c'est ça c'est ça enfin de sa mère oui 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 non mais c'est vrai que c'était pas d'une surtout qu'en plus l'histoire le même passage est raconté deux fois avec deux points de vue légèrement différents et que c'est pas du coup le coup des marionnettes ça a un peu plaqué en disant on va mettre un truc un peu tradi des marionnettes finalement c'est quand même peu utilisé je trouve dans l'histoire et c'est dommage parce qu'effectivement c'est l'occasion d'une scène sublime voilà mais du coup tu dis ça ouvrait potentiellement toute une mythologie autour de ça il y a aussi le fait de devoir utiliser la peau donc ça a des petits un rituel horrifique qui en mise en scène est vachement bien parce que la première fois où on le voit appliqué la scène est très forte elle est vénère et elle est très belle visuellement non mais c'est pas je dirais pas je dirais pas jusqu'à dire que c'est un acte manqué parce que Joko il reste quand même cinématographiquement au dessus de pas mal de gens donc c'est pas c'est pas du bis avec quelques bonnes idées c'est un vrai beau film d'horreur pas maîtrisé au niveau de la narration mais ça vaut non après c'est très beau voilà la scène du début le coup voilà il y a plein de choses intéressantes donc Joko on t'aime vas-y et Xavier vas-y sors les couteaux moi c'est un film que j'aurais aimé aimer alors beaucoup de choses que j'ai déjà aimé dans Satonslave visuellement on a encore franchi un cap il y a plein de super bonnes idées de Réal il y a plein d'idées scénaristiques où j'ai apprécié l'aspect jusqu'au boutiste parce que c'est tu parlerais de petites créatures qui sortent des ventres des mamans c'est ça ça c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de voir mais mon problème c'est le scénar quoi Tim Vero ça n'a aucun putain de sens il y a des instants clés pour faire avancer le scénario dans certaines directions et en fait cette volonté d'aller dans ces directions fait que du coup on oblige des personnages à agir contre leur propre nature moi ça m'a vraiment cassé dans le film il y a plusieurs personnages ils agissent d'une manière tu dis mais c'est impossible qu'ils agissent comme ça c'est juste impossible on m'a présenté un personnage avec des caractéristiques des caractéristiques mentales des traits psychologiques précis ils ne peuvent pas se mettre à agir comme ça je vois bien que tu veux que ce personnage là aille à tel endroit avec telle personne mais ce perso ce n'est pas possible qu'il fasse ça c'est impossible et il le fait quand même il était devant tu dis mais non et le problème c'est que le mais non je me suis dit au moins 3 ou 4 fois dans le film je penserais notamment à la triste épouse du monsieur du péage du début c'est vrai que ça fait partie de ces trucs où on se dit mais tu ne peux pas l'écrire mais dans le genre plaqué il y a une scène dans la forêt où ils vont voir un personnage qui vit dans la forêt ça ça sort de nulle part et il n'en fait rien et alors qu'en plus dans l'absolu je trouvais la scène ultra intrigante mais oui il y a quelque chose de super fort en plus on te la monte en sauce puis dans ce coup ah bah voilà c'est ça il y a un truc qui m'a surpris c'est qu'il y a une séquence de nudité quand même assez osée j'avais pas vu ça dans un film indonésien depuis un petit moment ah oui c'est vrai on voit notamment les fesses d'un monsieur ça arrive tellement peu souvent que quand je dis tiens osée alors qu'en fait c'est juste une paire de seins et un cul mais ça m'a tellement semblé bizarre c'est bizarre c'est un peu comme dans les films en congresse quand t'as une paire de seins tu fais c'est pas commun ouais c'est vrai mais voilà après en dehors de ça un petit gore ça n'empêche pas que je regarderai son prochain film oui c'est pas non plus un incident de parcours total et atroce et le film a cartonné en Indonésie aussi je précise que moi ma déception c'est que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa filmo Saturn Slave j'avais vraiment beaucoup aimé un petit gore je voulais adorer voilà tout simplement moi j'étais surexcité sur le truc au final c'est pas ça pour les complétistes d'ailleurs de Joko donc il a fait un film qui s'appelle le Copy of My Mind qui est vachement bien qui est très très bien et il a participé à une sélection de films faits par HBO Asia de films à sketch et il a fait un des sketchs si je ne me trompe pas c'est pour les complétistes Joko en rien je ne sais pas comment on dit on ne se dit pas on ne se dit pas on ne se dit pas tu avais quelque chose à ajouter Cyril sur un petit gore bah non vous avez dit beaucoup de choses je trouvais ça très beau très très long trop long comme d'habitude mais il y a des trucs que j'aime bien quand elle s'enfonce le couteau dans la jambe et qu'elle retire le papier des trucs comme ça des petits passages des séquences vous avez vu le film mais ouais je me suis il ne faut pas se mentir je me suis un peu ennuyé mais bon j'en fais mon affaire je m'en ai beaucoup de films je tiens à ajouter que Joko a déclaré que le film se rainait d'un cauchemar qu'il a fait en 2008 et dont il a écrit tiré un scénario en 2019 et il aura mis 10 ans à la réaliser d'accord merci pour cette précision je t'en prie j'ai fait un petit peu mon preuve Xavier on termine avec la sélection de BO de Cyril donc du coup tu nous as choisi quoi Cyril ? alors c'est marrant vous allez voir c'est un alors je vais faire le contexte je vous ai parlé tout à l'heure du fait d'avoir vu le film à CJS après ton retour machin et tout il se trouve que c'était le début de la vie du film tu parles de quel film ? excusez-moi de The Red j'ai pas précisé de The Red de Gary Sevens et en fait le film a pas mal un petit peu changé entre ce que vous avez vu vous et ce que nous on a vu typiquement d'ailleurs le film était un peu plus gore il y a une séquence à la fin ils se battent avec les néons il y a une séquence où quand ils tranchent avec le néon la gorge on voit plus la scène dans la version qu'on a vu nous et quand t'as le Big Boss lorsqu'ils flinguent des gens ils en flinguaient de plus en fait ils ont coupé des choses pour amendrir la violence et surtout gros changement mais ça je pense que peu de gens sont au courant la BO a entièrement changé en fait c'est ça la version américaine c'est Max Finoda c'est ça c'est Max Finoda de Leaking Park et donc Joseph Trapanes qui est aussi un composéur de musique de film qui ont dû refaire la BO qui ont d'ailleurs fait un main theme qui s'appelle Razor Out avec un passage chanté c'est pas la version que nous on avait vu à l'époque on avait vu une BO beaucoup plus électro beaucoup plus avec des infrabasses c'est quelque chose de très tribal elle était mortelle cette BO d'ailleurs elle est disponible chez Death Wars Recording en vinyle et du coup j'ai essayé de voir si on pouvait la trouver sur internet pour la mettre en lien pour que vous puissiez l'écouter mais en fait elle n'est pas écoutable donc vous allez devoir forcément acheter le vinyle si vous voulez au moins l'écouter mais faites confiance elle est vraiment mortelle les deux compositeurs c'est Arya Prayogi et Fahyar Yus Kemal pour information ils ont fait quasiment tous les films de Gara Seven ils ont fait Meranto, The Red 2 Le Bonne, L'Apôtre le segment de VHS 2 avec les Moe Brothers ils ont fait Killers, Headshot Night Come From Us donc vraiment c'est les compositeurs à tout faire des BO des films indonésiens qui frappent un petit peu de ces dernières années donc on ne va pas écouter du coup ça je vous invite par contre à aller l'écouter je sais que le vinyle était limité à 500 exemplaires mais on le trouve encore facilement dans les je sais qu'à balade sonore à Paris il y est mais vous pouvez le trouver sur internet facilement donc il y a un double vinyle enfin un simple vinyle mais double face avec toute la BO originale et c'est vrai qu'à l'époque moi j'avais adoré cette BO et j'avais dit à Gara Seven mais c'est bizarre et il dit normalement la nouvelle BO c'est un mélange un peu de l'ancienne mais surtout des recompositions de Mike Linoda et Joseph Raphanez d'ailleurs The Red 2 c'est aussi eux qui ont participé avec les deux compositeurs de The Red à faire de la BO ensemble de The Red 2 donc là on va écouter enfin on va vous inviter à écouter Razor Out donc le main time de The Red qui d'ailleurs s'est appelé après The Red Redemption ils l'ont renommé du coup pour la vraie sortie officielle américaine et c'est le main time qu'on entend un peu souvent dans le film qui est chanté qui sert d'ailleurs merci pour cette recousse Cyril et merci à tous les trois merci à toi aussi exotique et donc on se retrouve dans deux semaines avec un autre thème c'est quoi ? et avec Talal c'est ça le thème c'est Talal ? il nous manque là ça fait deux émissions bon bah merci à dans deux semaines ciao ciao c'est ça le thème Sous-titrage ST' 501